Le prix de la paix 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 Quel rapport entre la paix Maintenant tout le monde a constaté autour de lui Que les endroits, les familles, les systèmes, les associations Où il n'y a pas de paix Donc il y a un rapport, il faut trouver le lien Les synagogues aussi où il n'y a pas le paix Les couples où il n'y a pas le paix Il n'y a pas de paix Donc il y a un parallèle déjà entre les deux entre l'Abraha et le Shalom. Maintenant, après, le parallèle aussi qui existe entre Roze, Hachem, Roze, la Moïtène, Hachem, il a donné Roze. C'est quoi Roze ? Roze, c'est la puissance. Ça veut dire que c'est une énergie énorme qui existe à l'intérieur de la personne. Cette énergie, quand elle est gérée, elle aussi, elle génère la bénédiction. Et la bénédiction, elle génère le Shalom. Quand quelqu'un n'arrive pas à gérer son énergie, alors il empêche la bénédiction, il empêche le Shalom. Par exemple, c'est connu que le chaos, la colère, enlève l'Abraha. Les coléreux, oui, ils perdent l'Abraha. C'est marqué, mes vies, les derniers août, ça amène la pauvreté. Maintenant, quand quelqu'un y gère, et ça, c'est quoi la colère ? C'est Roze, c'est quoi la colère ? C'est l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi. Maintenant, cette énergie, quand je la maîtrise, je vais l'orienter dans quelque chose, ça s'appelle en français la détermination. Mais cette énergie, quand je ne la maîtrise pas, ça s'appelle une explosion. Maintenant, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, je suis déçu. C'est parce que je voulais, ce n'est pas ce que je croyais, je ne suis pas adapté. Il y a une explosion. Cette explosion-là, elle casse tout à l'extérieur. Elle détruit tout. Elle n'amène rien. Elle dit, Raksan, enlo, elaraksanuta. Le coléreux, il n'a que la colère. Il n'a rien. Il n'a pas les bénéfices, il n'a pas les garanties, il n'a pas les résultats. Il n'a rien. Il n'a que sa colère. Genre, il s'est défoulé. Eh bien, ça m'a fait du bien. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même. Cette notion-là, ça veut dire que quand il n'y a pas la maîtrise à l'intérieur de soi, et que ce n'est pas réalisé, alors automatiquement, il n'y a pas la Raksa. Alors, ce n'est pas que par rapport à la colère qu'il y a quelque chose d'extrême, mais aussi dans tous les choix qu'on fait dans la vie. Il doit y avoir toujours de la pondération, il doit y avoir de la maîtrise. Avec l'éducation des enfants, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais cette énergie, elle doit être maîtrisée, elle doit être orientée. Si l'énergie n'est pas maîtrisée, elle détruit. Un enfant, si vous lui mettez de la pression, il devient hypocrite. Si vous lui faites confiance, il devient autonome. C'est comme vous voulez. C'est difficile, maintenant, parce que, pour faire confiance, il faut que l'autre, il soit digne de confiance. Mais il ne peut pas être digne de confiance, puisque tu n'as pas confiance. Maintenant, pourquoi tu n'as pas confiance ? Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi-là. Alors, comment tu auras confiance en l'autre ? Ça ne se termine jamais. Donc, la personne, elle doit maîtriser l'énergie à l'intérieur d'elle-même qui est très forte. C'est l'ambition qu'elle a pour ses enfants. Mais cette énergie-là, quand il y a un problème, se pose. Ce n'est pas seulement même de réfléchir. Quelle stratégie ? Est-ce qu'il vaut mieux être gentil ? Est-ce que Françoise Dolto ? Rabia Kiba ? Ce n'est pas le moment de réfléchir. Il faut que tu aies déjà réfléchi en anticipation pour qu'au moment où il vienne l'événement, alors tu es prêt, tu vas réagir comme un adulte. Sinon, tu vas te débarrasser. Si tu te débarrasses, tu t'énerves, tu mets la pression, tu casses. Donc, ça veut dire maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets une pression. Alors, quand tu mets la pression, l'enfant devient hypocrite. Il dit quoi ? Je me suis fait déchirer. Alors, je vais mentir. Quand tu fais confiance, l'enfant devient autonome. Pourquoi ? Parce que tu lui montes, j'ai confiance en toi. Je vois que tu es valable, tu es quelqu'un de bien. Grâce à Dieu, tu viens d'une bonne famille. Je connais ton père et ta mère. C'est normal, c'est ton fils. Oui. Mais ce n'est pas facile parce qu'on a le stress, parce qu'on a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des problèmes du couple, des problèmes de la part d'un salle, des problèmes de l'antisémitisme, des problèmes des nerfs, des problèmes des vitamines illégales. Donc, on a plein de problèmes. Et quand on arrive dans la situation, paf ! C'est bizarre que les gens, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ne réfléchissent pas. Des fois, je me demande si le cerveau n'est pas une option de l'estomac. C'est très bizarre. Parce que quand vous avez une situation, par exemple, qui est en face de vous et qui vous énerve, cette situation, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, d'accord ? Vous dites, mais quand même, cette situation, c'est trop qu'elle arrive pile en face de moi. Par exemple, celui qui ne supporte pas le mensonge, il va avoir un enfant menteur. Il va devenir cinglé. Oui. La femme qui est très, très vraie, elle va avoir un mari qui embrouille. Le mari qui est très carré, il va avoir une espèce de flou comme ça. Pas clair. Oui. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu, il va te poser une question. Mais donc, qui c'est qui organise les travaux dirigés ? Les missionnotes, les épreuves, c'est l'Etserara. Et l'Etserara, il va te donner exactement ce que tu as besoin. Rappelez-vous que quand vous voulez attraper un poisson, que ce soit une perche ou une brème ou je ne sais pas moi, un saumon, vous n'allez pas mettre un iPhone au bout de l'hameçon. Ça ne marche pas, ça c'est pour attraper un chalala. Mais pour attraper un poisson, vous allez mettre un asticot. Ça va ? Maintenant, l'asticot, pourquoi il se fait avoir ? Parce qu'il dit, mais quand même, entre deux os en pleine rivière, un asticot, c'est quand même étonnant. Mais de l'autre côté, il a envie d'un asticot. Donc quand il va à l'asticot, il dit, oh, c'est magnifique. Donc quand toi, tu as des problèmes dans ton couple qui ne vont pas très bien, ce n'est pas pour rien que ton ex de Yavné, elle se retrouve en face de toi, mutée dans ton travail à toi, dans le même bureau. Que maintenant, il te faut 100 000 euros dans le business parce que tu as planté un truc, l'autre, il vient et dit, il te propose une embrouille, dépôt de bilan à 100 000. Tu vas gagner 100 000. Tu te dis, mais c'est trop, j'ai besoin de 100 000, on propose 100 000. Je ne suis pas bien dans mon couple. On propose ça. Mon mari, il n'est pas gentil. Je trouve un type super gentil. Alors, ce n'est pas Minashamaïm ? C'est ça le problème. C'est que le Yé Tserara, il sait quoi accrocher à l'hameçon ? Maintenant, la première fois, tu t'es fait avoir. La deuxième fois, tu n'as pas réfléchi. La troisième fois, tu ne crois pas à aucune incidence. Mais un jour, tu vas quand même comprendre que le Yé Tserara, il connaît tes manques puisque c'est lui qui les crée. Ça va ? Donc, l'homogénéité qui existe entre toi et ta réalité, un jour, tu vas dire, ou c'est trop, trop beau, ou le bon Dieu, il a fait des choses incroyables, ou alors tu vas dire, le monde, il est mal fait parce que, au moins, il est bien fait parce que ça fonctionne tout seul, mais c'est harmonieux. Donc, que tu sois croyant ou pas croyant, que tu penses que c'est le bon Dieu qui te l'envoie ou que c'est la vie, dans tous les cas, il y a un problème. C'est l'homogénéité. Ça colle. Si tu as les yeux ouverts, ça colle. Maintenant, si ça colle, après, c'est à toi de faire des calculs. Alors maintenant, le problème, c'est quoi ? La réalité et toi. Il y a toi et la réalité. Alors, quand vous faites une liste, vous marquez Z, VZ, 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 VZ. V, ouais, le Vav. Le Vav, il sert à quoi ? À faire la liste E. Vav, en hébreu, c'est E, E, T. Comme on écrit un Vav, on écrit Vav. Quand vous l'écriez en complet, Vav, Aleph, Vav. La lettre Vav, quand vous l'écrivez en complet, c'est Vav, Aleph, Vav. Vav et Vav, si c'est 6, ça fait 12. Et Aleph, c'est 1, ça fait 13. Donc, 13, c'est quel Gématria ? C'est la Gématria aussi de Echad. Echad, c'est 13. C'est aussi la Gématria de Ahava, d'amour. C'est aussi 13. Donc, en vérité, c'est quoi le Vav ? Le Vav, c'est celui qui crée le lien. Donc, c'est ce qui rend les choses Echad. C'est ce qui rend les choses 1. C'est clair ? Maintenant, la réalité qui est devant moi, c'est la mienne. Et ça, c'est la base de la Emouna. On l'a expliqué déjà plusieurs fois, mais c'est des choses sur lesquelles il faut revenir. Revenir. Moi-même, j'assiste à toutes mes conférences et je commence à comprendre de quoi je parle. Je commence à comprendre de quoi je parle. Donc, j'espère que les gens qui l'ont entendu deux fois, ils pensent avoir compris de quoi je parle. C'est que vous prenez une basket et de la terre. Quand vous appuyez la basket dans la terre, il y a la forme, il y a l'empreinte de la basket dans la terre. Ça va jusque-là, oui ? Maintenant, ça s'appelle une empreinte inversée. Ce qui est un creux dans la basket, ça crée un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, ça crée un creux dans l'empreinte. C'est clair ? Maintenant, la vie, c'est l'empreinte. Et la basket, c'est toi. La emouna, c'est d'accepter que l'empreinte et la basket se ressemblent. Ce qui est un moins chez toi, c'est un plus chez ta femme. Un truc que tu n'as pas réglé, tu vas le recruter chez tes enfants. Tes ennemis te ressemblent, tes amis te ressemblent. Les gens qui t'embrouillent, souvent, ils provoquent de ta niya. Quand toi, tu es faible, les épreuves, elles sont fortes. Quand toi, tu es fort, les épreuves, elles sont faibles. Tu vois, il y a une homogénéité entre toi et la réalité. Maintenant, d'accepter l'homogénéité qui existe entre toi et la réalité, avec la précision divine qui la reflète, ça s'appelle la emouna. Maintenant, il y a des gens qui disent non. Non, 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 ça n'a rien à voir, on s'est mariés trop vite. C'est quand même bizarre, quand même, vous vous ressemblez beaucoup. Les enfants, de toute façon, ils sont bêtes comme lui. Mais génétiquement, ils ont aussi des choses de toi. Ouais, à part de ça, c'est vrai que je n'arrête pas de faire des embrouilles, mais ce n'est pas normal qu'à chaque fois, je me sais attraper. Bon, ah, comment ça se fait que personne ne fait confiance alors que je n'arrête pas de mentir ? Tu produis des choses, tu génères des choses. Tu produis, tu génères, tu produis, tu récupères. C'est comme ça la vie. Ça, c'est un très, très grand phénomène, malheureusement, brutal, qui s'appelle en français le miroir. Tu sais que le miroir, c'est un effet bizarre. Le miroir, quand vous regardez dans le miroir, quand vous approchez du miroir, l'image, elle grandit. Quand vous éloignez, l'image, elle devient plus petite. Vous me suivez ou non ? Mais d'autres fois, c'est petit, c'est flou, vous ne voyez pas clair. Eh bien, la vie, c'est un miroir. Alors, deuxième constatation très importante, c'est que souvent, la personne qui apparaît dans le reflet, c'est la même que celle qui est devant le miroir. Vous avez constaté ça déjà ou non ? La personne qui apparaît dans le reflet, c'est la même que celle qui est devant le miroir. C'est toujours bon ? Non, j'ai l'air de dire des choses débiles, mais je vais vous expliquer de quoi je parle. Parce que moi, je parle des gens débiles, mais moi, je les rencontre, les gens débiles, c'est compliqué. C'est que les gens, ils n'acceptent pas de se voir dans le miroir. Maintenant, il y a une facette de toi qui va apparaître dans le miroir de ta femme. Mais c'est une facette de toi. Pourquoi tu crois toujours que c'est à cause d'elle ? Donc toi, dans le miroir de toi, tu vois ta femme. L'autre, il voit dans son miroir, il voit ses enfants. L'autre, il voit le bon Dieu. L'autre, il voit ses parents. Le psy, il lui a expliqué. Oui, ton père, il ne t'a pas donné la tendresse. Bon, d'accord, il ne m'a pas donné. Mais ça fait 48 ans, maintenant, je peux m'en sortir tout seul. Non, 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 non. C'est parce qu'il ne m'a pas donné la tendresse. C'est pour ça que je fais pipi au lit. Et moi, jusqu'à quel âge ? Donc, une personne, elle peut dire, j'ai eu un père qui n'avait aucune tendresse. Mais moi, j'ai compensé. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des rabbinimes, j'ai eu des amis, j'ai eu une femme, j'ai des enfants. J'ai de l'amour, j'ai de la finesse, j'ai de la poésie. Je vais compenser le manque de mon père. Ou non, je vais dire c'est la cause de mon père. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas capable de regarder dans le miroir. Le miroir et le miroir, malheureusement, il est changeant. Parce qu'il y a des gens, en toute leur vie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se regardent dans le miroir déformant du regard de l'autre. En plus, il y a plusieurs miroirs. Donc, je ne dis pas un petit peu le balagan dans la tête. Comme les gens qui demandent un avis à tout le monde et après, ils ne savent pas quoi faire. En qu'est-ce que tu en penses ? Il faut divorcer, et toi ? Il faut rester avec lui, et toi ? Écoute, Mila Chamaïm, c'est ton mari. Et l'autre, il dit, mais pourquoi tu ne vas pas souffrir toute ta vie ? Après, je ne sais plus. Là, je vais mourir. Non ! Tu dois avoir un rave, un conseiller, un ami, comme un tableau, qui va te mettre un tableau. Et sur le tableau, il va marquer ce que toi, tu penses. Et toi, tu vas réfléchir sur ce que tu penses, toi. L'autre, il te sert pour prendre du recul. Il ne va pas réfléchir à ta place. L'autre, il ne va pas décider à ta place. Parce que s'il décide à ta place, donc il est en train de vivre ta vie. S'il vit ta vie, pourquoi tu es venu au monde, toi ? Bon, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Mais moi, je ne peux rien faire à ta place. Moi, dans ton choix à toi, je peux t'élargir. Je peux dire, tiens, tu n'as pas tenu compte de ça. Tu n'as pas tenu compte de ça. Tiens, tu as trop influencé. Ça ne t'arrête pas d'en parler. Alors, je peux essayer d'objectiver ta réflexion. Mais après, la décision, c'est toi qui dois la prendre. Tu as des éléments. Parce que le bon Dieu, il t'a posé la question à toi. Donc, la question, elle est à toi. Donc, ta réponse est à toi. C'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ta parnassa, c'est ton amie, c'est ta belle-mère. Je ne veux pas aborder les sujets traumatisants, mais j'exagère. La réalité est bien pire. D'accord, mais qu'est-ce qui est marqué ici ? Non, j'exagère déjà. C'est juste pour vous réveiller. On verra les cas particuliers. Mais c'est quoi l'idée ? C'est très important. C'est que... Il y a toujours quelqu'un qui répond, vous n'en faites pas. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est que le shalom, ça vient du mot shalem. Shalem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en morceaux et qu'ensuite on rend entier. Ou alors, il y a des choses qui sont manquantes et qu'ensuite on rend complet. Parce que le mot shalem, il veut dire soit complet, soit entier. Soit complet, soit entier. D'accord ? Complet, ça veut dire aussi que quelque chose, il est incomplet. On le rend complet. Ou alors quelque chose qui n'est pas entier, on le rend entier. Un puzzle, par exemple. Un puzzle. C'est un phénomène bizarre. Un puzzle, c'est... Qu'est-ce que c'est en fait ? Vous savez comment on fait un puzzle ? On prend un poster. On le pose sur une feuille en carton. On met une presse. On met un coup de presse. Et ça fait, par exemple, 8000 pièces. Après, on les met dans une boîte et on vend le puzzle. Maintenant, le type, comment il fait pour choisir le puzzle ? Eh bien, il regarde la photo, il dit, elle me plaît cette photo, il achète le puzzle. Alors le type, il dit, écoutez, excusez-moi, ça fait 10 ans que je vends des puzzles. Si la photo, elle vous plaît, achetez la photo. Pourquoi vous achetez le puzzle ? Maintenant, il lui plaît le poster. Alors, il va mettre 10 ans pour faire le poster, 8000 pièces. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd comme ça, il y a des années, des années. Achète, achète ça. Pourquoi on ne peut pas acheter la photo ? La photo, c'est la fin de la vie. Le puzzle, c'est les petits morceaux de la vie. Maintenant, toute sa vie, on fait le puzzle. La boîte, c'est ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est dans la boîte. Vas-y, fouille. Et tu fais ton puzzle. Mais il y a des pièces qui se ressemblent. Il y a des pièces, ça t'énerve, tu as envie de les rentrer à coups de marteau. Il y en a, ils sont pressés, ils veulent faire vite le puzzle. Et des fois, le pire, il manque une pièce. Alors, quand vous avez un puzzle qui manque une pièce, c'est un phénomène très bizarre. Vous avez fait un beau puzzle, 8000 pièces. D'accord ? 8000 pièces. De 2 mètres sur 1,50 m. Vous le montrez à n'importe qui, à chaque fois qu'il le regarde, au lieu de regarder, il dit, mais quel puzzle ? Il dit, dommage, il manque une pièce. Ouais, c'est très bizarre. Pourquoi la personne, elle regarde toujours ce qu'il manque ? Ouais, tu emmènes ta femme en vacances. Tu l'amènes un truc de folie à Bali, t'as loué l'hôtel, t'as pris cachère, t'as pris l'avion, t'as tout pris. Elle te dit, il y a une toile d'araignée. Tu dis, chérie, c'est pas de ma foi. Ou elle te dit, il pleut. Tu dis, j'ai pas acheté le sien. C'est bizarre. Pourquoi on regarde ce qu'il manque ? Ça, c'est un phénomène aussi psychiatrique qui est très puissant chez les maris. Enfin, moi, je l'expérimente avec moi. Pourquoi la femme, elle fait 10 salades, 13 salades, 17 salades, tu demandes toujours la salade qu'il n'y a pas. Ah, il n'y a pas les betteraves. Dommage. Il n'y a pas les fenouils. Dommage. A mal. Bon. Alors, elle te dit, mais chérie, c'est pas grave, il y a 14 salades. Je dis, non, c'est pas grave, mais je vais mourir. Ma mère, jamais elle oublie les fenouils. Donc, la semaine d'après, tu ne fais que les fenouils. Tu dis, il y a les fenouils. Tu ne vas pas demander autre chose. Ah, ça fenouille. D'accord. Donc, c'est impossible. Il dit le contraire. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu demandes ce qu'il n'y a pas ? Mais non, on a la tentation. Moi, je vous donne cet exemple parce que moi-même, j'ai eu ce réflexe. J'allais le dire. Je dis, pourquoi je le dis ? Pourquoi je vais dire ce qu'il n'y a pas ? Tu veux un peu de piquant ? Il n'y en a pas. Tu veux des cacas ? Ouais, jamais t'en mange. Mais là, ce soir, t'en veux. Rien que pour ajouter une épice qui n'était pas dans le plat du Shabbat. La rumba. Tu vas mettre la rumba avec l'autre, elle s'est crevée 6 heures. Mais il manque quelque chose. Mais alors, c'est une tentation de dire ce qu'il manque. Ouais. Ou non. Comment on appelle en hébreu le manque ? Chaser. C'est le chaser. Mais alors, bizarrement, si vous avez un petit peu de culture rabbinique, dans les textes, le Yetzielara, il s'appelle chaser. Il dit le Maharal de Prague, les Olam, Adam, Haser. Un homme est toujours manquant. Et c'est quoi ce manque-là ? C'est l'Yetzielara. D'accord ? La Avera, la faute, dans le langage des Kachamim, elle s'appelle chisaron. Elle s'appelle le manque. Bizarre, non ? Et la finalité de l'Yetzielara et de la Avera, c'est quoi ? C'est le Geyinam. L'enfer. Comment il s'appelle l'enfer ? Olam, Haser, le monde du monde. Donc, commencez par la fin. Toujours les gens me demandent. Est-ce que ça existe le Geyinam ? Le Geyinam, le Ghanedin, le Olamabad, Baba. Je dis, mais de quoi tu parles ? C'est évident. Je dis, c'est quoi le Geyinam ? Tu sais ce que c'est le Geyinam ? Le Geyinam, c'est un endroit où tu ne pourras pas combler les frustrations que tu as cultivées de ton vivant. Par exemple, un grand fumeur, c'est un fumeur. Il tombe d'un bateau, il arrive sur une île déserte. Maintenant, elle est toute petite, elle fait 10 mètres de sable avec un palmier. Le premier problème qu'il a, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais fumer ? Il ne va pas fumer le palmier, il ne va pas fumer le sable. Alors, il devient fou. Maintenant, personne ne le fera, personne ne le brutalise rien. C'est rien que son ment qui le tue. Maintenant, le drogué, personne ne le frappait. Tout seul, il va devenir fou parce qu'il a besoin de la drogue. Maintenant, lui, il croit que quand il prend la drogue, ça lui fait du bien parce qu'il soulage son manque. En réalité, c'est faux. Il l'entretient et il augmente sa dépendance. Donc, il augmente son manque. Maintenant, celui-là, il est drogué à la drogue. Celui-là, il est drogué au cavode. Celui-là, il est drogué à l'argent. Celui-là, il est drogué au compliment. Celui-là, il est drogué au décolleté de la voisine. Ouais. Sa femme, elle ne l'intéresse pas. Mais il regarde toutes les femmes du monde. Ouais. Tu vas me dire quelqu'un, c'est pas grave, c'est une autre manière de se motiver. C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, il regarde, demain, il compare et après, il jette. On dit, les golimmes, ils disent, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu as regardé ? Ah, mais tu comprends, c'était juste pour l'esthétique ou pour l'harmonie. Pourquoi tu regardes ? Si tu regardes, tu compares. Est-ce que ta mère, tu l'as déjà comparé avec quelqu'un ? C'est ta mère. Alors maintenant, tu regardes une autre femme, tu vas comparer avec ta femme, c'est fini. Ah, mais elle a vieilli. Mais toi, c'est ta vieille. Ah, tu dis, mais les arguments sont en descente. Oui, d'accord, mais toi aussi. Tes pictorons, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, monsieur Frala, mais ils sont partis. Alors, elle n'a rien dit. Et pourquoi, et toi, qu'est-ce que tu dis, elle a grossi, elle a truqué, elle a... Qu'est-ce que tu fais, tu compares ? Quand vous aviez 15 ans, tu lui as dit, nous vieillirons ensemble. Eh bien, c'est arrivé, voilà. Dieu, il a écouté ta prière, ouais. Et maintenant, tu dis, elle est trop vieille, elle est trop... Tu compares, c'est ça ton problème, tu compares. C'est-à-dire que les yeux, ils sont dangereux, ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait en vérité ? Tu as créé un manque chez toi. Tu as créé un manque, ouais. Pourquoi ? Ce manque-là, il va te tuer. Les tirara, il tue la personne. Mais ne croyez pas qu'il tue parce qu'il fait faire des avérotes. Il tue parce qu'il te crée des manques. Maintenant, ton manque, il te rend fou. Le mec, il est convaincu que s'il ne vole pas, il ne va pas gagner de l'argent. Je lui dis, mais comment tu gagnes ta vie ? Il m'a dit, ben voilà, je crée une société, je mets mon beau-père en gérant, il est nia. J'achète le stock, je loue le magasin, l'entrepôt, je remplis, je prends l'assurance, je lui mets le feu. Et après, il me dit, je touche l'assurance. Je lui dis, mais combien tu gagnes ? Il me dit, 100 000. Je lui dis, c'est bien. Je lui dis, mais si tu vends la marchandise, combien tu gagnes ? Il me dit, 100 000. Je lui dis, mais pourquoi tu ne vends pas la marchandise ? Il me dit, je n'ai pas pensé. C'est qu'il a la tête tordue, les hâtrilas. Comme des gens qui se marient pour divorcer. Déjà, le lendemain, il commence à noter, on ne sait jamais, tu sais, il y a des femmes avec eux, il faut faire attention. Je ne crois pas que tu te maries pour divorcer. Au tard, on le mariage. Rav, ben j'ai dit, écoutez, il faudrait quand même qu'on se marie par contrat, parce qu'on, vous savez comment ça se passe. Déjà, des... Ça veut dire quoi ? C'est que tu es dans un esprit, tu es dans un esprit où en fait, tu projettes ton manque. Parce que toi, tu as un manque de confiance, parce que toi, tu as un manque d'assurance, parce que toi, tu as un manque de force, tu as un manque de joie, et tu projettes ton manque. Mais quand tu projettes le manque, ce que tu projettes, c'est ce que tu as en toi. Ça ne te plaît pas de ce qui est en face de toi, parce que tu le projettes. Maintenant, des fois, c'est dans le bon sens, des fois, c'est dans le mauvais sens. Par exemple, le nia, il attire les malins. C'est une grande question philosophique que vous pouvez avoir aux toilettes, ça peut aider. C'est, est-ce que c'est l'imbécile qui génère le malin, ou est-ce que c'est le malin qui génère l'imbécile ? D'où il vient le malin ? Est-ce qu'un type, il est devenu malin parce qu'il t'a vu tellement imbécile ? Il t'a vu tellement brêle, celui-là, je vais gagner de l'argent, ce n'est pas possible. Donc, c'est toi qui génère que l'autre, il est devenu malin, ou non ? C'est que l'autre, il est tellement malin qu'il a profité de ta gentillesse pour te traiter comme un imbécile. Est-ce que c'est l'imbécile qui génère le malin, ou le malin qui génère l'imbécile ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que moi, si moi, je ne me construis pas, si moi, je ne suis pas fort, si moi, je ne suis pas clair, je vais attirer des gens qui vont profiter du fait que je ne suis pas clair, qui vont profiter du fait que je ne suis pas fort. Mais c'est la réalité, ça, c'est comme ça. Je n'ai jamais vu que vous avez un chat, il ne va pas s'attaquer à un lion, il va s'attaquer à une souris. Tu te dis, c'est la peau de la souris. La souris, elle sait qu'elle ne va pas traîner là où il y a des chats. Maintenant, quand elle voit que le chat la regarde en faisant... Elle doit se dire, il va m'arriver un truc, là. Il y a des gens, non, 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 pas du tout, tu vois le mal partout. Bon, ça ne veut rien dire, il m'a promis de toute façon qu'on se marierait. Bon, pour l'instant, je suis enceinte, mais on verra. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu son guette, mais il est sérieux. En plus, sa conversion est en cours. Et puis, il m'a pris 100 000 euros, mais il m'a signé un papier, écrit à la main, Bliné d'air. Quand ça commence par Bliné d'air, il faut se méfier un petit peu, ouais. Mais comment est-ce qu'on peut être Nia à ce point ? Et encore, Nia, il y a un autre mot qui est plus conformiste, mais je ne voulais pas rentrer dans les formes avec vous, ouais. Des fois, ce n'est pas possible d'être aussi bref. C'est quoi ton prénom, Jacques ? Ah, d'accord, tout s'explique. D'accord, mais c'est bizarre. Comment des gens, ils arrivent à des niveaux de lourdeur ? Mais je vois, une fois, on était comme ça dans un séminaire. Une femme, elle vient me voir en Israël. Je dis, ça va, madame ? Elle me dit, écoutez, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Je dis, quel autre problème ? Elle me dit, mon mari n'est pas chez Mère Shabbat. Je dis, écoutez, c'est bien. On est en plein un séminaire de teshuva. Amenez-le-moi, on va parler, on va l'encourager, on va truquer. Ah non, mais il n'est pas là. Il est où ? Ah ben, il est en France. Ah bon, d'accord, bon. Mais il vient, il vient souvent. Il va cette année, il est venu tout trois fois. Sur combien ? Douze mois. Ah bon, comment il reste ? Un Shabbat. Ah bon. Et alors, elle me dit, mais là-bas, il est tout seul. Il me dit, non, il n'a qu'une vendeuse. Ah, une juive ? Non, non. Il est religieux ? Ah non, non, pas du tout. Mais vous, je vois, vous l'avez la tête couverte. Bon, mais j'avance à ma vitesse, et lui, il a sa vitesse. Mais il est dans une ville, il y a une communauté ? Non, non, non. C'est une ville de province, pathos, mais presque. Ah, d'accord. Donc, et est-ce qu'il compte vendre le magasin ? Non, non, non. J'ai dit, attendez, attendez, madame. Vous me dites que votre mari, il rend trois fois. Quand il vient, ça se passe bien. Ah non, on s'engueule tout le Shabbat. Il est venu trois fois. Ah non, non. Vous êtes engueulé Shabbat. Il est seul avec une Goliath dans un magasin qu'il ne veut pas rendre. Et il ne veut pas faire la lia. Et votre problème, c'est qu'il n'est pas chômé le Shabbat. C'est tout ce que vous avez comme problème. Alors maintenant, elle commence à réfléchir. Elle dit, c'est vrai, il est seul avec la Goliath toute la journée. Le soir, il est seul avec la Goliath toute la nuit. Genre, bah, un peu. Moi, je n'ai pas voulu trop insister parce que j'ai dit, elle va se jeter par la fenêtre. Je l'écoutais. Il m'a appelé, je l'ai passé de la savonnette. Tant que ce n'était pas trop trop. Tant que le sparadrap de la Goliath n'était pas trop trop collé. On peut l'enlever sans arracher tous les poils. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon, Hachem, il a fait la lia, il a vendu le magasin. Mais l'autre, elle était tranquille. L'autre, toute la ville est au courant que son mari la trompe. Le mec, soi-disant, il fait le marché le matin, l'après-midi, il va à la banque. Tous les après-midi, il va chez Sagoya. Il a déjà trois gosses avec elle. Et elle, je ne sais pas, elle en a sept, elle attend. Il va venir si Dieu veut. C'est une maladie, ça. Non, à certains niveaux, une fois, c'est un accident, deux fois, c'est une complicité. Et donc complicité, il y a complicité. Donc, c'est quoi l'idée ? Ah, tu ne dis pas de ma faute, tu es victime. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je ne t'ai rien dit. Mais quand même, tu vois quand même que c'est quand même bizarre. Oui, les choses, comment elles s'accrochent. Et ça, ça veut dire que c'est une réalité. La réalité, elle te ressemble. Elle te ressemble dans un bon sens, dans un mauvais sens. Ça dit aussi, quand tu as investi dans l'éducation, tu vois que ça te ressemble. C'est bien. Quand tu as investi dans ton couple, ça te ressemble. Dans le bien aussi, ça marche, la ressemblance. Quand tu t'es mis en super costard, tu as pris ta douche, il était magnifique. Quand tu regardes dans la glace, il y a un beau gars devant. C'est normal. C'est logique, non ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le bien, l'effet miroir, il existe. Dans le mal, l'effet miroir, il existe. Maintenant, quand moi, je fais un avec l'image de mon miroir, ça s'appelle le shalom. Maintenant, le shalom, il vient seulement refléter le shalom que j'ai en moi déjà. Parce que moi, j'ai géré mes manques en moi. Alors, à ni mes shalom, parce qu'à ni shalom. Maintenant, si moi, je ne gère pas le monde que j'ai en moi, donc c'est le monde qui va me gérer, donc automatiquement, l'image qui est sur le miroir au ciel va être moche. C'est-à-dire que celui qui ne gère pas son yétsara, c'est son yétsara qui va le gérer. Si toi, tu es un enfant, l'yétsara, c'est un adulte. Si toi, tu es un adulte, l'yétsara, c'est un enfant. Il faut juste décider qui est l'adulte. Je sais ce que les gens disent. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, et qui a dit que c'est de ma faute, et ça retourne toujours sur moi. Non, 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 non. Ne me faites pas la culpabilité. On a déjà un peuple qui en a fait une doctrine. Des gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, ça s'appelle les Palestiniens, c'est très connu. D'accord, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Chacun, il doit comprendre qu'il a une part dans les situations. Tu vis une situation, tu as ta part. Tu es homme, tu es papa, tu es aussi fils, tu es aussi patron, tu es aussi employé, tu es aussi juif. Tu as ta part. Ne dis pas, je n'ai pas ma part. Le jour où il me téléphone, il me dit, je vais divorcer. Il me dit pourquoi ? Il me dit, parce que ma femme, elle dit que j'ai entièrement tort. Je dis, mais c'est bien. Si elle pense que tu as entièrement tort, c'est bien. Mais il me dit, mais pourquoi c'est bien ? Je dis, parce que c'est irrationnel. Ce n'est pas normal que quelqu'un a entièrement tort. Il y a au minimum 50-50. Ah, peut-être 20-80. Mais je te dis, même si c'est une complicité passive, parce que tu as laissé faire une situation pourrie, ça s'appelle aussi une forme de complicité. Vous me suivez ou non ? Donc maintenant, si l'autre, il pense qu'il a 100% tort, donc tu sais que c'est irrationnel. Si c'est irrationnel, c'est Yézara. Si c'est irrationnel, c'est ni toi, ni elle. Donc on peut commencer à parler de Chaloubaï. Parce que quand on va enlever l'idée de ça, il va rester deux personnes de bonne volonté. Mais les gens, ils ne raisonnent pas comme ça. Les gens, ils disent, ah oui, puisqu'elle dit ça, alors moi aussi, je vais dire ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ils rentrent dans la guéguerre. Mais dans la guéguerre, il n'y a jamais de gagnant. C'est comme les gens qui disent toujours et jamais. Ça, ça arrive. Jamais on va en vacances. Toujours, tu es méchant. Mais non, mais on va des fois en vacances. Oui, c'est vrai. Normalement, c'était une façon de parler. Mais l'autre, il a pris dans la susceptibilité. Maintenant, il faut que tu gères la susceptibilité du jamais. Après, l'autre, il va dire toujours. Ouais, toujours, tu fais la gueule. Mais c'est beau. Tu ne fais pas toujours la gueule. Mais maintenant, tu prends la susceptibilité du toujours. Donc c'est toujours qu'il s'engueule avec le jamais. Donc vous n'êtes pas rencontrés encore. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Alors donc, il va discuter avec l'autre qui n'est pas là pour parler. Ça fait deux absents qui s'engueulent depuis des années. On attend que les présents, ils arrivent. C'est bizarre, non ? Maintenant, les Yétsara, il fait ça. Il va exister à ta place. Pourquoi ? Parce que tu ne gères pas tes manques. Maintenant, les Yétsara, c'est Kasser, c'est le manque. C'est pour ça que les Yétsara, il est comparé au Khametz. Le Khametz, il faut l'éliminer. Il n'y a pas de bitou, il ne s'annule pas. Ouais. Prenons Pessar. C'est-à-dire que quand le problème, il a commencé, tu ne peux pas annuler le Khametz. Il faut l'annuler avant. Maintenant, tant que le problème n'est pas commencé, tu peux annuler le Khametz. Vous savez que si vous avez un gramme de Khametz qui tombe dans un plat pendant Pessar, tout le plat, il est à sourd. Vous savez ça ? Oui, non ? Oui. Mais s'il est avant, s'il y a 60 fois plus, c'est Kacher. Ce n'est pas du Khametz. Vous comprenez ça ? Oui, non ? Parce que le Khametz, c'est un nul avant Pessar. Ça va ? Oui. Maintenant, toi, ta femme, elle a un défaut. Elle a un défaut. C'est du Khametz. Maintenant, toi, tu vois le défaut. C'est Khametz du Khametz. Ouais. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, bon, elle a ce défaut. Mais à part ça, elle est gentille, elle est douce, elle est impliquée, elle est tendre, elle est pleine, elle me plaît, elle a une bonne famille, elle est sérieuse, elle a investi, elle est gentille. Il y a bitoul beurreau. Ça s'annule dans la majorité. Toi, tu dis non. Tu dis non, c'est trop facile. Pourquoi je n'ai pas le droit à la perfection ? Alors, tu appuies sur le défaut. Tu ressors le défaut. Tu le développes chez toi et chez elle. Maintenant, ça y est. Maintenant, elle est dans l'engueulade. Allez, c'est Pessar maintenant. Il n'y a pas de bitoul. Ça ne s'annule pas. Renlevez le Yitzharara maintenant que la guérille est compensée. Il faut des grandes mythes, pour dire. Écoute, tu m'as insulté. Tu as insulté ma mère et ma famille. Tu es parti quatre jours. Tu ne m'as pas donné de nouvelles. Mais je t'aime. Tu es le père de mes enfants. Nous allons construire ensemble. Je sais très dire. Donc, le Yitzharara, il met le feu. Et après, qu'il met le feu, il dit, mais arrangez-vous. Il y a toujours des solutions. Alors que tu as les marques ici, les balafres, les... Tu gères le racer avant. Comme tu veux, on en a. Et si possible, personnellement, avant que ça commence. C'est ici. Et chacun, il a sa part. C'est très, très important. Je sais que pour vous, ça a l'air d'être débile. Mais moi, je rencontre tellement, tellement de cas. Des fois, je me dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on se voit, on rigole. Et peut-être, on rentre à la maison, on va régler un problème. C'est quoi l'idée ? C'est qu'il y a un homme et une femme. On prend l'exemple de l'homme et la femme, mais c'est pareil. L'homme est un associé, l'homme et ses parents, et même l'homme est lui-même. Il va y avoir une relation. Sans cette relation, il y a une situation. Dans cette situation, il y a 100%. Dans les 100%, des fois, c'est l'homme qui a tort à 80% et la femme à 20%. Des fois, c'est la femme qui a tort à 80% et l'homme à 20%. L'homme, il a fait une grosse erreur. D'accord ? Et la femme, elle a mal parlé sur cette erreur. Donc, la femme, elle a tort à 20%, l'homme à 80%. Des fois, c'est la femme qui a fait une grosse erreur et l'homme qui a mal parlé. C'est 20 et 80%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que moi, je m'occupe de mes 20 et toi, tu t'occupes de tes 80. Tu sais bien ou non ? Toi, tu as fait une très très grosse erreur. Tu as insulté ma mère. Donc, tu dois appeler ma mère, t'expliquer avec ma mère, régler le problème avec ma mère et t'excuser auprès de ma mère. Maintenant, moi, je t'ai dit, c'est pas normal que tu parles comme ça à ma mère. T'es vraiment une... Donc, moi, je t'ai mal parlé sur un problème. Donc, moi, j'ai tort parce que tu as fait quelque chose de grave. Mais moi, je t'ai mal parlé, donc j'ai 20% de tort. Et toi, tu as 80% parce que c'est quand même toi qui as créé le problème. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Celui qui a 20, il s'occupe des 80, de l'autre. Et celui qui a 80, il s'occupe des 20. Celui qui a 80, il s'occupe des 20 parce qu'il n'a pas envie de s'occuper de ses 80. Mais attends, mais tu me dois 100 000. Tu m'as promis pour une semaine sur la tête de ta mère. Elle est morte, ta mère. Maintenant, on rend l'argent, ouais. Ah, mais tu me parles mal et tu m'assumes et tu... Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'occupe des 20% de l'autre au lieu de s'occuper de ses 80%. Ouais. L'autre côté aussi, celui qui a fait 20, il dit, mais c'est rien 20 à côté des 80. Il ne s'occupe pas de ses 20. Alors, si moi, je m'occupe de mes 20, j'arrête mon problème personnel. Toi, tu t'occupes de tes 80, tu réglas le temps pour le personnel. Vous me suivez ou non ? On va s'occuper ensemble du bien maintenant qu'on a réglé les détails. On est d'accord de vendre. Tu es d'accord d'acheter, je suis d'accord de vendre. On vient maintenant, on va. On est d'accord sur le prix d'acheter. On vient, on va chez le notaire. C'est facile, les détails. On a réglé le principal. Mais les gens, jamais, ils règlent le principal. Pourquoi ? Parce que pour des problèmes personnels, ils les transfèrent chez l'autre. Donc, personnellement, ils n'évoluent pas. Et le couple, il ne s'en occupe pas puisqu'il s'occupe du problème personnel. Donc, tu trouves après 20 ans de mariage des gens qui ont beaucoup de problèmes personnels qui n'ont pas été gérés et des problèmes de couple qui ont dégénéré de leurs problèmes personnels. Simplement parce qu'ils ne sont jamais occupés du vrai problème. Ça, c'est pareil avec toi-même. C'est pareil avec tes enfants. Maintenant, toi, tu n'as pas confiance en toi. C'est un problème personnel. Donc, maintenant, tu casses les enfants. Mais va te soigner, baba. Toi, tu vends, tu molles. Tu vends et tu voles et tu mens et tu vends et tu mends. Tu mens et tu voles et tu mens et tu voles. Donc, tu es sûr que tes enfants, c'est des voleurs. Mais ils n'ont jamais volé. Tu dis, oui. Qui c'est qui a pris les gâteaux ? Et après, une heure que tu as engueulé, l'enfant, tu dis, voilà, c'est moi qui les ai pris. Après, tu dis, où est-ce qu'il y a la clé de la voiture ? Après, tu te rappelles que tu l'as laissé dans ta poste. Après, tu lui dis, pourquoi tu n'as pas déplosé la lettre à la poste, cette espèce d'abruti que tu es comme ta mère, tu es nul, tu es un incompétent et tu es un irresponsable. Et après, tu trouves la lettre dans ta poche. Tu dis, voilà, j'ai oublié de la mettre. Il fait ça, il y a le tsara. C'est normal, pourquoi ? Parce que toi, tu as une mise, va te construire. Donc, tu as il y a le tsara à détruire. Maintenant, tu l'as bien détruit. Tu peux maintenant te remettre dans la reconstruction. Ouais. Après la guerre. Les Américains, ils faisaient ça. Ils bombardaient tout. Après, ils disaient, ben, si vous venez, on va construire. Il faut payer. C'est pas possible. Il dit quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit gérer ses manques à lui. Moi, chez moi, moi, je mets une caméra au-dessus de ma tête à moi et moi, je me regarde moi et moi, je regarde qu'est-ce que je dois faire. Non, non, il faut travailler, il faut travailler. Les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas. Ouais. Ils ont même créé des métiers pour les gens qui ont la paresse de travailler. Ils ont créé les psychologues, les coachs, les gens qui te poussent, qui t'investissent, qui te... Mais c'est des gens que quoi ? Qui t'obligent à faire ce que toi, tu es obligé de faire. Quand tu vas aux toilettes, il n'y a personne qui t'essuie, non ? Ils n'ont pas encore créé ce métier. Non, ils ont pu faire assistance personnelle. Tu dis, mais c'est normal, c'est ma saleté. Alors, pourquoi pour ta crasse psychologique, tu veux engager quelqu'un qui t'essuie ta crasse ? Pour tes mauvaises midotes, tu veux quelqu'un qui les supporte ? Pour tes erreurs d'éducation, tu veux quelqu'un qui fasse ? Pour le fait que tu ne veux pas mettre de données du judaïsme à tes enfants, tu veux que l'école juive, elle fasse tout à ta place ? Jusqu'à quand tu vas faire l'handicapé ? Tu rentres aux enfants, tu leur racontes la paracha, tu leur racontes tes histoires, tu leur dis qu'est-ce que c'est Abraham Abinu, tu leur dis l'enseignement de la Torah, ils reçoivent, t'es le père, t'es la mère, c'est bien ! Quand tu dis non, à la maison, pas tous, mais presque. Mais grâce à Dieu, ils sont à l'école juive. Mais l'enfant, il va à l'école juive, on lui dit Abraham Abinu, il rentre à la maison, Michael Jackson, il ne sait plus. C'est des gros problèmes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un enfant, il a été voir sa mère, il a dit à sa mère, il a été voir son père, il a dit, voilà papa, on a appris à l'école, et tout ça, d'où est-ce qu'il vient les hommes ? Alors le père, il n'était pas religieux, il a dit, écoute mon fils, il y avait les diplodocus, et tout ça, et après ils sont venus les singes, et les singes, ils sont venus les humains, et tout ça. Après il va voir sa mère, sa mère elle est plus religieuse, il dit, écoute maman, il dit, écoute mon fils, on vient de la Torah, il a dit, mais je comprends pas papa, il a dit qu'on vient des singes, alors la mère, il dit, écoute moi j'ai parlé de ma famille, mais dans la famille de ton père, je ne peux pas te dire. Giana. Il y en a qui ne la connaissaient pas, ça n'est pas grave. Donc, donc ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que quand on a décidé, par exemple, de faire une éducation à deux vitesses, pas parce qu'on pense que fondamentalement, que je n'existe pas, mais parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et les contraintes de la religion, mais ce n'est pas grave, ça c'est un problème à toi. Mais maintenant l'enfant, qu'est-ce qu'il a ? Il est déchiré. Il a l'œillet de Sarah de son père, l'œillet de Sarah de sa mère, l'œillet de Sarah de son père, donc il est de Sarah de sa mère, et lui il ne sait plus. Alors il va t'amener, qui est juif par Sarah, son père, Goya, par sa mère. Elle est gentille, elle est douce, elle est travailleuse, elle est impliquée, elle est pure, elle est à Tchamaïm. Tu sais, tu dis, mais écoute, enfin, enfin, Marlouf, elle est pas goye, elle est juive. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Toi, depuis des années, tu lui dis, de toute façon, on est tous pareils, on est des créatures de Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça des goye, et on n'est pas... Eh bien, on va aller te l'amener la voya. Voilà. Va la repeindre. Trempe-la dans un bain de Jérusalem. Fais-la tomber dans la piscine ou copernique, allez-y. Elle ressort. Bonjour Myriam. Non, moi c'est Christine. On oublie. C'est difficile, c'est compliqué. Tu vois, les Badi, ils ont été portés en train de faire une femme. Maintenant, elle a fait trois ans de conversion. Elle arrive pour le moment de se tromper. Elle arrive devant... Donc, elle met le pied dans l'eau. Elle met le pied... Hop ! Nous Jésus ! Il en a plus un fois. Il paraît qu'ils ont fait une croix sur sa candidature. Que faire ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. Oui ? Vous allez dire, c'est un réflexe. Quand même, ça peut déranger. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué qu'une personne, elle a des manques. Ses manques-là doivent les gérer personnellement. Ça s'appelle le travail des midogues. Oui. Il faut beaucoup étudier la Torah. Après, il faut, en plus d'étudier la Torah, il faut se remettre en cause. Il faut mettre une caméra au-dessus de sa tête. Il faut s'écouter parler. Il faut s'écouter penser. Il faut évoluer. Il faut avoir un programme personnel d'évolution et de remise en cause. Maintenant, je vous dis la vérité. Les trois quarts des gens, ils ne se cassent pas la tête avec ça puisque c'est tellement facile d'accuser l'autre. Quand tu fais une bêtise, ouais, au moment où tu fais la bêtise, le YETSA, il te propose 74 réponses pour éviter d'assumer le problème. Ce n'est pas ma fausse. Je n'ai pas au courant. C'est toi. C'est à cause de lui. C'est à cause de trucs. Personne ne s'est impliqué. Mes parents ne m'ont pas donné. Ils ne m'ont pas aidé. Donc, comment tu vas retrouver la spontanéité puisque tu peux mentir avec une telle facilité ? Vous comprenez ce que c'est logique ? Si quelqu'un n'a pas vraiment un effort sur soi, moi, je vois des gens, même des gens qui assistent au cours depuis des années. Moi, je vous reconnais. Je reconnais les gens. Et vous savez que je toujours dis que la Téchouva, c'est très bien, mais il faut que la Téchouva, elle se fasse dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une évolution au niveau spirituel, il y a aussi une évolution psychologique. Si c'est pour être un débile mental avec un chapeau sur la tête, Chabad al-Azman. Alors, si c'est pour quelqu'un de très équilibré mais qui n'a même pas compris qu'il faut mettre la Téchouvaudine, Chabad al-Azman. D'accord ? Donc, au contraire, il faut que les choses, elles se fassent en équilibre. Ça s'appelle Der Kheretz Kadma la Torah, une évolution personnelle et une évolution de Torah en même temps. Quelqu'un de normal. Moi, il me vient, il me dit au bout de six mois, il me dit « Ah, je vais mettre le chapeau ». Je fais « Non, tu ne peux pas parce que tu n'as pas d'oreille, il va tomber sur les épaules. » D'abord, tu remplis ta tête et après, tu vas mettre le chapeau parce que si tu mets le chapeau et que tu fumes des joints, les gens vont dire « C'est ça la Torah. » Donc, il faut que tu grandisses en même temps que tu évolues. C'est normal. Il dit « Cette logique-là, c'est que la personne, elle doit avoir à cœur de régler ses manques. » Et c'est ça le chaser. Maintenant, comment tu peux espérer devenir chalem, complet, si tu ne gères pas tes manques ? Et ça, le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard est la capacité de passer au scanner son intériorité pour savoir « Ça, c'est de la colère. Ça, c'est de l'écoute. Ça, c'est de l'intérêt. Ça, c'est une déformation du raisonnement. Ça, c'est du mauvais esprit. Ça, c'est de la dérision. Si tu ne sais pas le faire avec toi-même, comment tu peux te permettre de le faire avec les autres ? » On est tous les psychiatres des autres. Ah, mais ça, ça va t'expliquer. C'est une famille, ils sont tous fous. La mère et tes trucs. Manque de ton rêve. C'est les psychiatres à deux francs. Les gens, ils lisent gala, ils lisent psychologie, ils croient maintenant qu'ils ont un doctorat. Même les psychiatres, des fois aussi, il faut qu'ils envisagent une thérapie eux-mêmes. Ce n'est pas toujours évident de la question pourquoi ils ont choisi ce métier. Mais c'est quoi l'idée ? C'est qu'une personne, elle doit faire son propre travail. Il faut le faire. Alors, en général, quand tu le fais toi-même déjà, il y a 90% des problèmes qui disparaissent. Tu dis, mais ce n'est pas évident. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que moi, je veux être Béchalom, Ani Béchalom, Ani Béchalom. Maintenant, pourquoi je suis Béchalom ? Parce que Ani Chalem. Pourquoi je suis Chalem ? Parce que je suis complet. Pourquoi je suis complet ? Parce que je connais mes manques. Maintenant, je vous dis la vérité. Le manque, il vient du Yetzirah. Donc, le manque, il est virtuel. Il disparaît quand j'en prends conscience. Vous me suivez ou non ? L'origine du manque. Après, la dégénérescence du manque. Au début, par exemple, j'ai un petit problème. Je suis un peu radin. D'accord ? Donc, de un peu radin, je suis devenu un bloqué de la tête. Après, je suis devenu un méchant. Après, je suis devenu un profiteur. Après, je suis devenu un utilisateur des autres. Après, je suis devenu un gestionnaire du capital d'exploitation de chacun. Mais ça vient de quoi, ça ? Ça vient d'un problème de fond. Alors, si tu as réglé le problème de fond, l'autre, il est menteur. Donc, comme il est menteur, il est inadapté. Comme il est inadapté, j'ai un scénario. Après, il a une double vie. Après, il a un double discours. Après, il a un dédoublement de personnalité. Après, schizophrénie. Regarde jusqu'où il est parti. Alors qu'il fallait juste qu'il règle un problème. Pourquoi il pense que le shaker, c'est plus confortable que le hémette ? Je me souviens, mon nom. Comme un enfant, tu ne l'attrapes plus. Il dit, écoute, mon fils. Tu as menti. Oui. Mais ce n'est pas toi qui as menti. C'est ton yé de sœur qui as menti. Mais dans toi, je sais que tu aimes le hémette. On est bien ensemble. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es bien. Les 5 euros, tu les as pris. C'est de ma faute. Peut-être qu'il faut que je te donne un peu d'argent de poche. Chaque semaine, je vais te donner 5 euros. Mais il n'y aura plus de vol. Ni tu voles, ni tout ce truc. Oui. Tant que tu fais, tu la traves. Tu es un voleur. Tu es un sale voleur. Tu es une sale race. C'est la famille de ta mère. Oui. Ils nous ont tout volé. Le soir du mari, ils ont pris les enveloppes. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis une étiquette. Je suis un voleur. Donc, maintenant, il avait volé 5 euros. Maintenant, il va voler le goûter de ses copains. Maintenant, il va voler le devoir. Maintenant, il va mentir. Après, il va faire gazelle d'ahat. Après, il va faire gazelle d'ahat. Tout ça de quoi ? Tu as mal géré une impulsion. Il a eu une impulsion d'exister. Au moment, il voulait faire quelque chose. Le tsar, il a fait une dérive vers le mensonge. C'était une tentation. Au lieu de récupérer cette énergie et d'en faire une expérience, toi, tu lui en fais une étiquette. Tu es un menteur. Et crois-moi qu'il adore ça. Il cherche des étiquettes. Donc, pendant que tu lui as donné l'étiquette, il va être avec la définition. Une fois, j'ai vu quelqu'un, un grand, un grand voleur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu voles ? Tu ne peux pas t'arrêter de voler ? Le mec, il a 33 ans, il en a 58e dépôt de bilan, fraude en bruit. Il m'a dit, quand j'étais petit, mon père, il m'a dit, qui vole un oeuf, vole un bœuf. Et j'avais déjà volé un oeuf. Il m'a dit, ok, j'ai juste à voler le bœuf. Et depuis ce jour-là, il s'occupe des beaufs. C'est un spécialiste du bœuf, il vole du bœuf. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que la personne, au fond, elle est rentrée dans une définition. Maintenant, quand moi, je sais que l'enfant, il est en recherche de définition, il ne faut pas que je lui donne des définitions parce qu'il veut une définition. Vous suivez ou non ? Maintenant, moi-même aussi, j'ai des manques. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'enfant, ça, c'est la femme, ça, c'est le mari. Je vous ai déjà expliqué un million et demi de fois. C'est que je ne peux pas éduquer l'enfant qui est devant moi si je n'ai pas éduqué l'enfant qui est en moi. Bon, mais ça, c'est moi et moi, mais moi et ma femme. Mais, chez toi et ta femme, il y a un côté enfant, un côté adulte parce qu'il y a des choses sur lesquelles ta femme est plus adulte que toi. Il y a des choses sur lesquelles toi, tu es plus adulte que ta femme. Maintenant, toi, tu prends, par exemple, l'instinct de ta femme et tu vas devenir adulte dans l'instinct grâce à elle et elle, elle va prendre le cartésien de chez toi, par exemple, pour rendre adulte le manque de cartésien de chez elle. Un exemple, des fois c'est le contraire, mais ce n'est pas grave. Et ça veut dire quoi ? C'est qu'Hachem, il crée des complémentaires où chacun, il a un plus et l'autre, il a un moins. Celui qui a le moins, on l'appelle l'enfant. Celui qui a le plus, il l'appelle l'adulte. Celui qui a besoin, on l'appelle l'enfant. Celui qui a la capacité, on l'appelle le plus. Et le rendez-vous entre l'enfant et l'adulte dans le couple, dans l'amitié. Même le rave, il va apprendre de toi, grâce à Dieu, parce qu'il apprend de ses élèves. Mais toi, tu apprends du rave. Maintenant, si tu vois que le rave, il est incohérent, il se contredit, il fait des embrouilles, ce n'est plus un rave. Même s'il est jeune, il peut être ravagé. D'accord ? Tu dis, mais ça n'arrive à voir. Non. Il y a des perpétuités, il y a des vérités, c'est comme ça. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, elle est en train d'apprendre, elle est en train de grandir, elle est en train d'évoluer et à chaque fois, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère, elle gère un manque, oui, c'est-à-dire, elle maîtrise un manque ou elle comble un manque. Alors, je vous dis la règle. En matérialité, le manque, il faut le maîtriser. En spiritualité, le manque, il faut le combler. Ça va ? Les gens, en général, ils font l'inverse. Dans la matérialité, ils veulent combler. Le nouveau téléphone, le nouveau portable, le compte en banque, encore un kilo, encore dix kilos, encore dix kilos, la bouffe, encore. Mais ça ne se comble jamais. On lui dit, avec cette nouvelle voiture, tu seras heureux, avec cet ordinateur, tu seras performant. Il n'est pas plus performant, mais il a pris le nouvel ordinateur. Avec ce nouveau téléphone, tu seras dans le coup, mais il n'est toujours pas dans le coup, mais il a d'autres téléphones. Le lié de salari, il fait croire ça, ça s'appelle le marketing. Dans la matérialité, il faut maîtriser, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Quand tu maîtrises le manque, dans la matérialité, il disparaît. Par exemple, tu as faim. Tu as vu que tu as faim. Par exemple, ton mari, il a faim. Il dit, j'ai faim. J'ai faim. Il te téléphone, chérie, j'ai faim, fais-moi quelque chose, j'ai faim, j'ai faim. C'est un phénomène très bizarre chez le mari. Il a faim. Il rentre à la maison. Maintenant, la table, elle est vide. Tout est au frigo. Il n'a plus faim. Tu dis, chérie, tu es au téléphone avec la belle-sœur, en train d'essayer de rendre le chalamaïd. Il vient, tu dis, genre, où est-elle l'assiette, où est-elle la petite salade, où est-elle l'assiette. Tout est au frigo. C'est bon, tout est au frigo. Il a plus faim. Tu crois qu'il a faim. Il a faim d'attention. Il a faim d'un accueil. Il a faim d'un sourire. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il y a de la bouffe. La femme de ménage, tu lui dis, tout est au frigo. Mais ça, c'est ton mari. Tous les mois, il paye, il paye, il paye. Un jour, il ne paye plus, il se met au lit. Alors, tu lui dis, mais chérie, tu ne payes plus ? Il va dire, tout est dans le compte. Tout est dans le compte. Pourquoi je vais me lever ? Je vais courir ? Je vais voir les clients, battre avec le client. On a l'argent, il est dans le compte. Tu sais quoi ? Mets des virements. Moi, je vais mourir. Donc toi, tu l'accueilles. Il a son assiette, il a sa table, il a son truc, il a sa petite salade. C'est bien, tout est là. Tu as cinq minutes, le plat, il est chaud. Il fait un kiff. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il sent qu'il est marié. Donc là, qu'est-ce que tu as fait en vérité ? C'est une réalité. Ah, mais non, il n'y a pas. Elle n'a pas préparé, elle n'a pas grandi là-dedans, son père, c'était un pizzaïolo, elle n'a jamais eu, sa mère, elle n'a jamais fait un repas de sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc tu vois que le repas, il n'est pas fait. Mais c'est de la matérialité. Comment tu fais ? Tu fais. J'adore ma femme. C'est la mère de mes enfants. Ça va aller bien. Je dis, où sont les... Un petit temps le frigo. Il n'y a pas de problème. Dans la matérialité, tu vitrises. Sinon, ça va être la crise. Tu as une peur, tu m'aîtrises. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter la maison, mais tu ne l'achètes pas. Tu ne dis pas, pourquoi je ne peux pas l'acheter ? Pourquoi je ne peux pas l'acheter ? C'est tout. Tu maîtrises. Dans la spiritualité, tu combles. Tu sens que tu as envie d'étudier, et tu dis. L'édophiline ? L'édophiline. Ah, tu dis, non, ce n'est pas grave. L'édophiline, ça, 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 ça. Le Shabbat, ça tombe samedi, c'est compliqué. Je t'en prie, on est tous des créatures. Je ne sais pas, Pessah, objectif, la baguette, la matzah, il faut rester objectif. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les gens ? Les gens, ils sont dans la matérialité, ils veulent combler. Dans la spiritualité, ils maîtrisent. Ce n'est pas la peine. Tout le monde. Petits enfants, si Dieu veut, les petits enfants, ils mettent les téléphilines. C'est l'inverse. Il faut combler. Tu as un manque, au niveau intellectuel, il faut le combler. Tu as un manque, au niveau des mid-docs, il faut le combler. Il faut travailler. Les gens, ils maîtrisent. Ce n'est pas grave. Je suis brun, ce n'est pas grave. Même ils maîtrisent chez toi. Je suis comme ça, il faut m'aimer comme je suis. Je vais maîtriser chez toi. Il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de questions, pas de réponses. Tout va très bien. On évolue, on grandit, on truc. Elle était avec la psychologie. Tu écoutes ta femme, elle a besoin de discussion, elle a besoin de communication, elle a besoin que vous preniez du temps, elle a besoin que vous viviez quelque chose ensemble, elle a besoin que vous ayez un projet. J'ai compris. Je lui ai acheté un diamant. Non, elle veut que tu t'assoies, elle veut que tu la comprennes, elle veut que tu la ressentes. Voilà, elle a couché une semaine après, tu es partie pendant quatre mois et il faut qu'elle vive des choses avec toi. Tu n'es jamais là. Oui, mais tu ne comprends pas. J'ai compris, j'ai compris. Excusez-moi, je l'emmène à Ibiza. Je vais voir deux jours, un week-end de malade. Il ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que lui, il gère le spirituel ou l'intellectuel avec le matériel. Tu me souviens ou non ? Maintenant, il y a un problème psychologique, il faut le gérer avec le psychologique. Maintenant, il y a un problème spirituel, il faut le gérer avec le spirituel. Maintenant, il y a un problème matériel, il faut le gérer avec le matériel. Mais ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas la même règle. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu mélanges des genres. Après, tu dis, il n'y a rien qui marche. C'est comme si quelqu'un, il a une vis dans le mur, il doit l'enlever. Il n'arrive pas à l'enlever. Mais il n'a pas de tournevis. Et c'est une vis cruciforme. Donc déjà, ça l'énerve, parce qu'il n'est pas particulièrement chrétien. Il voit cette croix, il dit, ça, c'est une malédiction, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il n'a pas de tournevis, il prend une banane. Mais il n'est pas fou. Il trace une croix au bout de la banane. Il met la banane comme ça sur la vis. Et il dit, si Dieu veut, il met la conviction pour dévisser la vis avec la banane. Ça ne va pas marcher. Il dit, mais pourquoi ? C'est un manque de bitachon. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On ne peut pas dévisser une vis avec une banane. On ne peut pas. Même si c'était une bananée. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté. D'accord ? Donc, toi, tu dois trouver ce que l'autre a besoin, c'est d'adapter. Toi, tu veux savoir ce qui est adapté chez toi, ce qui est adapté à ta réalité. Si tu ne vas pas mettre quelque chose d'adapté, même les ségoulottes de tout le monde entier ne vont pas marcher. Je vois les gens me dire, ah ben Chétrine, je suis pramant, j'ai été fini, il n'a fait des infusions de mes ou autres. Mais ce n'est pas la paix. Il m'a dit, je suis très coléreux, nerveux, violent, je frappe ma femme. Il m'a dit, est-ce que vous pensez que si Dieu veut, si nous faisons l'aliyah, le mérite de Eretzakodesh, la terre sainte, nous allons régler nos problèmes de Shalom Bay. Je dis, bien sûr. Il me dit, mais comment ? Je dis, si vous faites l'aliyah tout seul. Quand tu fais ta aliyah dans les bagages, tu emmènes tes mauvaises mises d'autres, tes tordus menteurs, voleuses, tricheurs, embrouillés, pas clairs, tu emmènes là-bas. Les gens, ils croient, genre tu passes ta frontière, tu es devenu un sadique. Non, ce n'est pas comme ça. Même tu mets une pérille sur ta tête, tu mets un chapeau, mais le travail continue. Les gens disent, on a fait le choix, on n'est plus. Ah, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, je vais perdre vos conférences parce que c'est pour les Paris Tchouva. Je lui dis, mais tu as fait Tchouva ? Il m'a dit, mais enfin, genre vous me regardez, je fais, moi j'ai 51 ans, j'ai 100 000 élèves, j'ai 20 millions de CD et tous les jours, je me travaille mes bidotes. Je fais, toi t'es qui toi ? T'es qui le steppeler ? T'es qui ? Afraïm Kanievski, toi t'es qui ? T'es le baba salé. Deux ans de Tchouva, c'est fini. Cinq lignes de Gemara tous les matins, sadique, rien ni sadique ni star. Je me suis un sadique caché. Tu n'as pas de sadique ni star. Le sadique ni star, c'est les sadiques que nous, on ne connaît pas. Toi tu es un sadique que même Dieu ne connaît pas, ça s'appelle la star. Il fait Tchouva, il fait cinq lignes de Gemara tous les matins et tous les soirs sur internet, il a des contacts avec des... Il me dit qu'il n'a pas besoin de faire Tchouva. Je suis un yé. Ils ne comprennent pas. C'est un travail. C'est pour la vie. Je vais vous dire pourquoi c'est pour la vie. Parce que ce qu'on va amener là-haut, ce n'est pas des sacs avec des bisbots, ce n'est pas des sacs avec des serfas. On va amener ce qu'on est devenu. C'est marqué Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire Olamaba, Vétal Moudo Beyado et son étude dans sa main. Il y en a qui disent qu'il faut tout connaître par cœur. Tu dois apprendre à apprendre la Torah et tu as dû connaître. Il y en a qui disent que ce n'est pas seulement que tu dois tout connaître, il faut que tu aies devenu ce que tu as appris. Alors si tu n'es pas devenu un tzadik, mais tu sais ce que c'est un tzadik, tu sais comment il doit se conduire un tzadik, mais tu n'es pas devenu tzadik. Donc qu'est-ce que tu veux ? Tu veux l'Olamaba d'un type qui fait comme le tzadik ? Donc il faut qu'on te trouve un Olamaba des comtes tzadikim. Ça s'appelle comme Olamaba. Et c'est impossible. Parce que le comme, ce n'est jamais pareil que. Comme le cœur. Le cœur, c'est le cœur, c'est le centre de la personne. Mais celui qui est comme un cœur s'appelle Kelev. Kelev, il ne peut pas aller au Maba. Il ne peut pas. On va être obligé de trouver un endroit où on réunit les Kelev. Ça s'appelle un Kelev. Des fois, c'est autour de la Méditerranée. Ça s'appelle Kelev Méditerranée. C'est un endroit. Mais c'est caché. On ne mange que du poisson. Elles sont toutes nues. Oui, mais on ne mange que du poisson. Tu sais que ça se offre. Grâce à Dieu, le petit Manon, il s'est fait rouler son joint lui-même. Il a appris des choses quand même. Il prend des stages de formation. Donc c'est quoi l'idée ? C'est très important que mes manques à moi, je les gère. Pourquoi ? Parce que je vais être chalem. Après, maintenant, quand j'ai vu mes manques à moi, alors j'essaie de voir mes manques à moi en relation avec l'autre. Ça s'appelle la recherche du shalom. Encore une fois, puisque shalom, c'est chalem, et shalom, c'est chaseah. Alors il y a des chachamib, des chazal, des livres de chazal. C'est marqué gadol, par exemple, à shalom, chez Niten, les haussets, de Dakar. Elle est grande, le shalom, qui est donné à ceux qui donnent... Elle marche, elle monte ? Elle marche ? Elle marche ? C'est juste... C'est pas grave, on verra, on verra à ce qu'on fera. Alors... Elle est grande, la paix qui est donnée à celui qui fait de la tzedakah. Ouais. Chez les marques, parce que c'est marqué, il y a marasé à tzedakah, shalom. Et il sera, l'action, ton acte de tzedakah, shalom. Donc il faut voir qu'il y a un rapport entre shalom et tzedakah. Ouais. Après, c'est marqué gadol, la shalom, chez Niten, les l'homdé Torah. Elle est grande, la paix qui est donnée à ceux qui étudient la Torah. Il y a une autre version qui dit, les noten, les oavé Torah, à ceux qui aiment la Torah. Après, c'est marqué gadol, la shalom, on a dit que la bracha, elle vient du shalom. Après, c'est marqué gadol, la shalom, chez Shemosh, la kadjboukou shalom. Que le nom d'Hachem, c'est shalom. Un des noms de Dieu, c'est shalom. On ne peut pas dire le mot shalom au Torah, c'est un des noms d'Hachem. Donc maintenant, quel rapport entre les éléments ? Alors on commence par la tzedakah, c'est facile à comprendre. C'est quoi la tzedakah ? Vous savez que le mot tzedakah, il vient du mot tzedek. Tzedek, c'est la justice. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Dieu, il a fait un monde injuste pour que nous, on soit juste. Pour que nous, on rende juste le monde injuste. Mais c'est nécessaire qu'il soit injuste. Parce que tout le monde dit « Ouais, pourquoi le monde il a fait un monde injuste ? C'est trop injuste, c'est trop injuste. » C'est un phénomène en psychiatrie qui s'appelle Calimero, c'est très connu. Mais en vérité, ça n'a pas d'intérêt. Parce que le passout qui dit clairement « L'oïrda l'évion mi kere varets, il ne manquera jamais des pauvres du monde. » Il y en aura toujours des pauvres. Il y en a qui ont essayé, ils ont dit « Bon, tout le monde doit être riche, c'est capitaliste. » Il y en a qui ont dit « Tout le monde doit être pauvre, qui s'appellent les communistes. » Il y en a qui ont dit « On va prendre des riches pour donner aux pauvres. » C'est Romain Desbois. Ils ont cherché des solutions. Mais c'est impossible. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Pourquoi ? Alors Rabbi Akiba, un jour un gars est venu le voir, il lui a dit « Mais je ne crois pas. D'après toi, ton Dieu de miséricorde, il aime les pauvres. » S'il aime les pauvres, pourquoi il les a fait pauvres ? Il a répondu Rabbi Akiba. Il a dit « C'est pour sauver les riches du gain. » C'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce qu'on a dit que c'est quoi l'enfer ? L'enfer, c'est le monde du manque. Maintenant, comme moi, je n'ai pas appris à gérer mes manques, donc je vais les rencontrer là-bas. Maintenant, l'argent, il génère des manques que tu ne peux pas combler. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, tu deviens avec des trucs sophistiques. Et toi, tu as une femme, tu es bien. Maintenant, tu es milliardaire, tu veux 6, 7 femmes. Toi, tu as un revenu moyen. Le soir, tu prends un petit whisky, tu es bien, tu es détendu. Lui, non, lui, il lui faut la cocaïne qui vient d'Argentine, la meilleure du monde parce qu'il faut qu'il se déchire la tête. Toi, tu fais ton anniversaire, tu as invité une vingtaine de copains. Lui, le coco, il a loué la torré, il a pris le stade de France, il a pris un gâteau qui est grand comme la tour Montparnasse. Pourquoi ? Parce qu'il a de l'argent. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, il a fait de la parmi de son fils. Il a envoyé un iPad 2 à chaque invité, 500 invités. En plus, il a fait imprimer la photo de son fils sur la boîte du iPad. C'est-à-dire qu'il a dû négocier avec Apple et les animés qui ont reçu un iPad qui est déjà pré-programmé que quand tu l'allumes, il y a la carte de la marmise-bain. 500. Ça coûte à peu près 400 euros. Ouais. 400 euros multiplié par 500, imagine la somme. Ça, c'est que pour les cartes d'invitation. Il a battu coco celui-là. Pourquoi faire ? Pour en mettre plein la tronche de la personne. Moi, je ne connais pas cette personne. On m'a raconté l'histoire. Je peux vous garantir que ce type-là, c'est sûr que c'est de l'argent pas caché. Pourquoi ? Parce qu'avec 500, 500 fois 400 euros, tu peux aider des gens. Tu peux payer au moins 50 parmi de votre. Ouais. Alors, pourquoi tu fais ça ? Ça veut dire que les gens y croient parce que Grincey a de l'argent. Non, parce qu'il n'a pas le mérite de pouvoir faire du bien. Donc, il est obligé de trouver des lourdeurs. Son argent, il est pourri. Il a dû le voler ou il a dû faire une embolle. Comment tu dis ? Tu mets 500 iPads. Mais à quoi ça sert ? Pour 5 minutes, les mecs qui vont s'amuser, genre, ils vont le rire, ils vont faire « Waouh ! » Tu veux que 500 mecs fassent « Waouh ! » C'est ça que tu veux. Alors, moi, un grand panneau et tu marques « Waouh ! » Ça s'appelle « Waouh ! » Ça, c'est quoi ? C'est que celui qui en a trop, il le gaspille. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait rencontrer des gens qui ont trop avec des gens qui n'ont pas assez. C'est comme s'il y a un champ. On est deux voisins. Maintenant, moi, j'ai un trou dans mon champ et toi, tu as une bosse. Maintenant, ton jardin, il est impeccable mais il y a une bosse de terre. Et moi, mon jardin, il est impeccable mais il y a un trou. Alors, on se regarde les deux comme ça. On pourrait trouver une solution. Hachem, il fait ça. Il fait rencontrer des gens qui ont trop avec des gens qui n'ont pas assez. Ça fait partie aussi d'Akjwuchoum et Zivugim. Hachem, il crée des couples. Ouais. Maintenant, le pauvre, il sent qu'il n'a pas assez. Ouais. C'est un sentiment de manque. Il sent qu'il n'a pas assez. Mais est-ce que le riche, il sent qu'il a trop ? Les gens, ils disent « Non, on ne sent pas qu'on a trop. Grâce à Dieu, c'est quoi trop ? Ouais, trop. Genre, on va changer la moquette tous les jours. On va janter, on va manger dans des assiettes en or jetables. Chaque téléphone, chaque coup de fil, tu jettes, en fait un autre. Tous les jours, tu mets une paire de défilines, tu la donnes à des bros. Tous les jours, tu peux faire ça. Il n'y a pas de limite pour dépenser l'argent. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? J'ai trop. Alors moi, grâce à Dieu, Hachem, j'ai eu ce mérite de rencontrer des gens riches, qui étaient riches, vraiment riches. Pas des gens qui ont volé 2 millions d'euros, ils croient qu'ils sont riches. Ceux-là, ils préparent 20 ans de prison, ce n'est pas une richesse. Ils ont le loyer gratuit, c'est tout. Des gens vraiment riches et qui avaient ce sentiment qu'ils avaient trop. Et ceux-là, ils découvrent une chose incroyable, ils découvrent le kiff de donner. Parce que nous, on a le kiff de prendre, mais ils ont le kiff de donner. Ouais. Quelqu'un qui vient chez toi, il te dit, voilà, je dois payer le mariage des enfants, 20 000 euros. La petite, elle doit se faire opérer pour une lecémie, 30 000 euros, 80 000 dollars. Les gens qui savent donner, pas genre tu donnes 100 euros, tu dis, mettez-moi une plaque à l'aïchitin. Mais Simkra, Béhava, il a compris pourquoi Hachem lui a donné. Il y a un monsieur comme ça à Londres. Ils sont connus, c'est une famille très riche. Maintenant, vous allez chez eux, la maison les pourris. Ils roulent dans une vieille Volvo de 1942. Ouais, mais des pourris. Et samedi soir, ils reçoivent les pauvres et vas-y. 5 000 pentes, 10 000 pentes, 12 000 pentes, 8 000 pentes. C'est des chèques incroyables. Ils font des enquêtes, mais ils donnent. Les enfants, ces enfants à lui, avant le cinquième enfant, ils n'en parleraient d'acheter une voiture. Va prendre l'autobus. Pourquoi ? C'est du gaspillage. L'argent, c'est pas pour ça. Maché nous a conduit de l'argent et nous, on est des distributeurs. Comme ça, ils pensent. Quand même, c'est mon argent. C'est mon fric, non ? C'est pas dans l'argent. Est-ce qu'on peut venir ? Il y avait un monsieur, il s'appelait Rechman. Vous avez entendu parler de lui ? À l'époque, c'est un type très, très riche. Il aidait des centaines de yeshivot. Alors à l'époque, il avait été voir Rav Chah, Zifon Yubraha. Il a dit, voilà, combien je dois donner cette année aux yeshivot ? Alors le Rav, il lui a dit, combien tu as gagné cette année ? Il a dit 20 milliards. Net dans la poche. À part le chiffre d'affaires, le bénéf. Il a dit 20 milliards. Il a dit, bon, 20 milliards de dollars. Il a dit, bon, combien je dois donner ? Il a dit, bon, combien tu as besoin ? Il dit, 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. C'est beaucoup. 2 milliards. Tu changes la moquette tous les jours. Tu manges au restaurant tous les repas. Tu payes 10 ans d'avance la scolarité de tes enfants. 2 milliards. Ouais. Et bien, donne le reste à les yeshivot. Oh, Loti, il a dit, il a dit, attends, la Torah, elle a demandé 10%. Les Fafamim, ils ont ajouté, ils ont dit, allez, 20%. Toi, tu veux que je donne 80% ? C'est comme tu veux, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Loti, il croyait qu'il profitait de la situation. L'année d'après, défaut de bilan. 110 banques, ils ont coulé avec lui. 110 banques. 110, c'était énorme. Lui, il faisait les docks de Londres, il doublait là, il doublait la rivière des marchés énormes. Mais quoi, tu crois que le bon Dieu, c'est pour toi ? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ? Combien ? Combien ? Je ne parle pas de quelqu'un, il a pris 20 000 euros, 30 000 euros. Moi, je parle des gros chiffres. Tu dois sentir que c'est trop. Je connaissais comme ça quelqu'un qui donnait. Il a eu un revers de fortune, il n'a plus cet argent. Il m'a dit, l'avion privé, je ne le regrette pas. Il m'a dit, les 64 appartements, je ne le regrette pas. Il m'a dit, la Bentley en bas de la maison avec le chauffeur, je ne la regrette pas. Il m'a dit, mais la capacité d'aider, ça nous éduit ça. Quand les gens viennent, ils me demandent, et moi, je n'ai pas, pour enlever un cancer, il m'a dit, je crève. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Au lieu de kiffer de prendre, il a à prendre à kiffer de donner. Vous me suivez ou non ? Ça veut dire, quelqu'un vraiment, il sent, il sent, écoutez bien, il sent le manque qu'il a trop. L'autre, il sent le manque qu'il n'a pas assez. Maintenant, Hachem, il fait se rencontrer celui qui a trop avec celui qui n'a pas assez et les deux, ils ont un manque à combler. Comme quoi, quand tu as une dette, si tu es honnête, quand tu payes la dette, ça te fait du bien. Il y a des gens dans cette étude, on leur dit qu'on leur enlève un membre sans anesthésie. Mais il y a des gens, des gens normaux, quand ils payent, ils sont contents. Donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu as payé ta dette ? Tu as comblé un manque. C'est quoi ? C'est la culpabilité de savoir que tu dois l'argent. Donc, lui, il a comblé un manque parce qu'il a l'argent. Lui, il a comblé un manque parce qu'il a enlevé la culpabilité de ne pas vendre l'argent. Donc, il est bien. Lui, il est béché à homme. Lui, il est béché à homme. C'est très bien. Ça va ? Comme dans le business. Dans le business, il faut que le client soit content. Il faut que le vendeur soit content. Si le vendeur, après qu'il a vendu, il est content parce qu'il sait qu'il t'a déchiré et le client te maudit parce que tu ne lui as pas dit que la lignée à numéro 3, ce n'était pas 500 euros par an, c'était 500 euros par mois et qu'en fin de compte, la pub, elle ne va passer que deux fois et voit que tu l'as déchiré, tu l'as ouvert, tu l'as volé. Il va te maudire tous les matins. Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu dis, ouais, j'ai planté le goï, j'ai pris 10 000 euros. Mais tu n'as pas planté un goï parce que maintenant, il y a 8 000 goï qui se lèvent tous les matins pour te maudire. Il ne va pas t'arriver une cripe. C'est que toi, tu dois quitter ce monde à 120 ans en disant, les aides sont payées, les enfants sont éduqués, ils sont mariés, ils sont placés. Ma femme, j'ai tous donné, elle est bien. C'est tout. Moi, j'ai fait mon rôle de juif et je peux partir tranquille. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois mourir. Ah, si quelqu'un va dire, ouais, mais on a le temps si tu vas 120 ans. Tu ne peux pas savoir, papa. Ça peut être demain ou là, après demain. Alors, est-ce que les comptes sont clean ? Tu ne peux pas. Tu sais déjà que tu as à peu près 14 ans de rattrapage en chalambahit. Au niveau éducation, tu as à peu près 16 ans de retard. Au niveau personnel, tu as à peu près 32 ans de mille d'hôtes à travailler. Au niveau de l'argent, tu as à peu près 54% de tes revenus qui ne sont pas cachers. Tu te dis, quand est-ce que tu vas faire tu te souviens ? Si tu veux, blin et d'eff, petit à petit. Mais tu ne sais pas. Peut-être demain, le bon Dieu, il fait convocation extrême. Express. Bah ou habba bakoum. On vous attend. Tu dis, non, ce n'est pas pressé, je viendrai plus tard. Quand c'est lui qui t'invite, toi tu peux faire avancer la date. Mais quand c'est lui qui te dit de venir, c'est lui qui a le bouton. Il arrête le cœur. Bah on ne prend pas. Je vois des gens qui disent, ouais, j'aurais des choses à lui dire. Non mais tu peux y aller. Ouais, ouais, je suis révolté, je suis révolté. Mais vas-y, vas-y, on va lui expliquer. Il a des réponses pour toi. Et toi, je ne sais pas si tu as des réponses pour lui. Donc c'est quoi ? C'est que la personne, elle a compris qu'elle a un manque. L'autre, gadol ha shalom sheniten et nao se sdaka. Parce que quand le Rani reçoit ce qui lui manque, il est en paix, il est be shalom. Quand le Rachir, le riche, il donne ce qu'il est capable de donner, il est en paix, il est be shalom. Ça va ? Ça s'appelle gadol ha shalom sheniten et nao se sdaka. Et tzaka c'est tzedek. Et tzedek, ce n'est pas de la charité. C'est qu'il a simplement remis les pendules à l'heure. Et c'est bien. Et c'est bien. Lui, il a compris pourquoi il a beaucoup. Et l'autre, il a compris pourquoi il l'avait moins. Et il a même compris pourquoi ils se sont rencontrés. Mais non, il n'y a pas que les riches d'argent et les pauvres d'argent. Quelqu'un maintenant, il est riche d'intelligence. Le bon Dieu, il a donné un gros cerveau. Alors Dieu, il va faire lui faire rencontrer des gens qui sont moins riches d'intelligence. Ils auront des questions. Et lui, il va répondre aux questions. Alors lui, il va dire, j'ai passé ma vie à répondre aux questions. Mais t'as pas compris. Pourquoi tu entretiens ton intelligence ? À cause des questions des gens. Alors pourquoi les gens ils trouvent des réponses ? Parce que t'es intelligent. t'es manquant parce que tu veux développer ton intelligence. La rencontre de vos deux manques, elles vont faire que toi, t'es complé, lui l'est complé. Ça va ? Maintenant, toi, tu es riche de joie. Dans le Hachem, tu as une bonne éducation, tu as la pêche, tu as la santé. Tu rencontres des gens qui sont dépressifs. Donc lui, il est pauvre de joie. Toi, tu es riche de joie. Tu te dis, mais pourquoi ? C'est un truc bizarre. Toujours les gens bien dans leur peau, ils attirent des gens qui sont molles dans leur peau. Vous avez remarqué ça, non ? Toujours les gens coléreux, ils attirent des gens qui sont calmes. Ils sont attirés par les gens calmes. Donc le calme, il est tranquille. Le coléreux, il lui dit, il faut que je te parle. J'en ai marre. Il parle pendant une heure, il vomit, il se déverse. Et après, au bout d'une heure, il te dit, tu sais, ça m'a fait du bien de te parler. Je te dis, bon, je ne peux pas dire la même chose. Pourquoi le bon Dieu, il fait ça ? Parce que le coléreux, il a besoin du calme. Maintenant, comment le calme, il devient de plus en plus calme parce qu'il a supporté de plus en plus de coléreux ? Vous me suivez ou non ? Maintenant, comment le coléreux, il s'est calmé parce qu'il a rencontré quelqu'un de calme ? Tout c'est pareil. Les élèves, ils grandissent avec les professeurs, les professeurs avec les élèves. Toute la vie, c'est comme ça. Les hommes, ils grandissent avec les maris. Comment un homme, il devient un homme ? Grâce à sa femme. Comment une femme, elle devient une femme ? Grâce à son mari. Déjà, il n'y a pas du tout, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais si, parce que toi, tu es obligé de répondre aux attentes de ton mari. Donc, tu vas assumer, tu vas assumer, tu vas assumer et de l'état de collectionneuse de papillons et de photos, tu deviens une femme responsable qui organise, qui gère, qui truque. Et lui, qui est un gigolo, un gigolo, comment est devenu investi, responsable ? Grâce à sa femme. Donc, l'homme, il est devenu un homme responsable grâce à la femme. La femme, elle est devenue grâce à son mari. Les deux, comment ils sont devenus des adultes grâce à leurs enfants ? Parce que les enfants sont des enfants. Comment les adultes deviennent des adultes ? Parce qu'ils sont obligés d'être adultes devant les enfants. Mais non, il y a des gens, ils continuent à rester enfants devant leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il vient voir son père, il dit, écoute, papa, tu te conduis vraiment comme un gamin. C'est l'affaire brôle quand même. Ouais. Donc, l'enfant, c'est une occasion pour l'adulte de devenir adulte. Des fois, tu ne sais pas que tu es adulte puisque la moitié, tu penses que tu as fait ce qu'il faut et l'autre moitié, tu accuses les autres. Donc, toi, c'est super. Mais un jour, tu dis, mon fils, il a besoin de moi en tant que père, j'ai un rôle à jouer en tant que père. Père, c'est repère, investissement, structure, connexion, compréhension, transmission, Torah, mi-d'autre. C'est un travail de père. Il y a un travail de mère. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'oblige à devenir papa. L'enfant, il t'oblige à devenir maman. Les gens, ils croient juste qu'ils ont accouché, ils sont devenus maman. C'est ça, c'est devenu maman. Mais tu es la même Hamara qui est un carmeur. Pas parce que tu es accouché qu'il est devenu bâture. Mais quand l'enfant, il grandit, les devoirs et les nerfs et les vergeudurés et les crevasses et le stress et les prières et les nerfs. Maintenant, tu es devenu une maman. C'est pareil avec papa. Tu comprends les devoirs, tu le suis, tu sais ce qui se passe, tu sais où il est, c'est ce qu'il fait. Tu lui parles, tu le sors avec lui, tu lui investis, tu pries pour lui, tu es devenu papa. Les gens, non. Ils ne s'occupent de rien. À la fin de l'année, ils vont. Au fait, ils passent de classe ? Oui, ils passent de classe. L'école, ils ne comprennent pas, ils disent, je pensais qu'il était orphelin. Je dis, non. Ils n'ont jamais vu les parents. Parce qu'il y a des gens qui croient que parents, c'est une fois par an. C'est une erreur d'orthographe. Le pas par an, une fois par an. On est parents souvent. Peut-être même tout le temps. Même après qu'ils se sont mariés, on est encore parents. Ça va ? Ce n'est pas qu'ils se rappellent une fois de toi par an et qu'ils disent, tiens, en fait, mamie, on fête ton anniversaire. Voilà, elle croit qu'elle était morte. On reste parents, même après leur mariage. On reste parents. Je veux dire pire, il y en a même qui pensent qu'on est parents une fois par an. Je ne sais pas si vous... Ils pensent que maintenant qu'ils sont parents parce qu'ils ont eu un enfant, alors ils sont devenus parents. On n'est pas devenus parents. On s'appréhende au moins 10 ans ou 15 ans pour devenir parent. Tu sais quand est-ce que tu deviens parent ? Le jour où tu te rends compte que ton enfant n'est plus un enfant. Tu regardes comme ça, tu fais... Tu dis à ta femme, oh là là, ça y est, c'est devenu un homme. C'est la petite, là ? Oh là là. Elle prend les collants de sa mère, elle met les sous-vêtements de sa mère, elle met la jupe de sa mère. Tu dis, attends, mais quel âge est-là ? 17 ans ? 17 ans ? Il ne faudra pas traîner. Tu vois quand elle pense dans la rue, les garçons, on dirait un gyrophare. Oh là là ! Ça y est, c'est devenu une femme. Tu as compris maintenant ? Ça bouge, ça change. Mais pourquoi tu t'es choqué ? Parce que tu étais dans le coma. Ah, la petite, elle est mignonneue, oui, 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 oui. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, là on est presque à Tichabéab. Et qui note ? Vous savez qu'un homme a deux périodes de crise dans sa vie. Ces deux périodes, c'est 14, 18 et 39, 45. En fait, aujourd'hui, c'est 14, 23 parce qu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décaillent la matérialité. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que dans moi, je vais être des chaloms avec mes enfants. Donc moi, je dois regarder mon rôle de parent, les manques de mon rôle de parent. Quand je vais contrôler les manques et je vais maîtriser les manques, on a dit les manques matériels dans mon rôle de parent, je vais les maîtriser. Les manques spirituels et psychologiques, je vais les combler. Donc moi, je vais être chalent dans mon rôle de parent. Attention. Maintenant, quand moi, je suis chalent dans mon rôle de parent, j'ai fait ce que j'avais à faire. Attention. C'est possible que le résultat ne soit pas exactement ce que j'attendais. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est très important. N'oubliez, ne croyez pas que la perfection de votre devoir éducatif enlève le libre-arbitre à vos enfants. Yitzhak et Rivka, ils ont très bien éduqué Yaakov, ils ont très bien éduqué Yassam et pour eux. Il a le libre-arbitre. Celui qui veut une brèle, Dieu bénisse, il va y arriver. Maintenant, toi, ce que tu dois être sûr, c'est que ta part à toi, elle a été faite. Donc toi, tu es Bézzakar, tu es Bézzédech, tu es Bézhalov, tu dis moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Avec ton mari, tu as tout fait. Tu as été gentil, tu as été douce, tu as mis la pression. Les rabbins, les avocats, l'habibat, elle t'a tout fait. Et lui, non, le fier, non. Le contraire aussi. Ils viennent chez moi, ils disent, monsieur le rabbin, vous comprenez, maintenant, je ne suis plus d'accord, je ne la ressens plus, je n'ai plus de sentiments. Je dis, comment elle s'appelle ? Il m'a dit qui ? Ma femme, non, non, l'autre. Je dis, tu n'es pas Chalem, tu n'es pas Chalem, tu n'es pas complet. Si maintenant, tout va bien, ou toi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu viens, tu dis, bon, écoute, je veux qu'on rediscute, je n'arrive pas, j'ai tout essayé, et ça ne marche pas. Mais maintenant que tu as rencontré quelqu'un d'autre, puis ton blattienne, elle est moins bien. Donc, tu n'es pas Chalem. Tu n'es pas Chalem, ta tête, elle est là-bas, ton cœur, il est là-bas, ton corps, il est là-bas, tu es un mec dangereux. Ça s'appelle la dispersion. C'est une grave maladie, ça s'appelle Média 14 heures. Dans l'Yézara, il fait ça, il fait la répartition, il fait la dispersion. Dans la dispersion, c'est l'antissi, la dispersion. Dieu ne peut pas aider quelqu'un t'es entièrement dans le bien, il va t'aider. T'es entièrement dans la mer, c'est-à-dire qu'il va t'aider. Mais si tu as la possibilité d'être dans le bien, mais tu te mets toi-même dans la mer. Ou si, en vérité, t'es dans la mer, mais tu fais semblant de sortir toi-même. Donc, tu veux que la mer continue, alors tu vas te noyer. Après, il dit, ouais, Dieu ne m'a pas aidé. Mais Dieu ne peut pas t'aider puisque même toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Je vois, les gens disent, je veux le Chalem, mais ils n'arrêtent pas de crier. L'autre, il dit, je veux la vérité, il n'arrête pas de mentir. L'autre, il dit, je veux gagner de l'argent, il se lève à 3h de la première. Un jour, il m'a attrapé, il m'a dit, vous trouvez normal qu'une femme, vous vous levez, elle vous dit, vaudrien, tu es un vaudrien. Je dis, excuse-moi, à quelle heure tu te lèves ? Il me dit, 3h. Je dis, mais tu rapportes la parnassa ? Non. Je dis, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle ne va pas dire vaudrien, elle va dire quoi ? Moins que rien. Qui n'est pas collé le mal ? Tu travailles, amène la parnassa. Qui connaît le mal ? Tu amènes la torah. Tu n'y amènes rien. Après, tu dis, elle me traite de vaudrien, elle me manque de respect. Mais le respect, c'est quoi ? C'est quoi ? Le respect, c'est une définition, c'est une invitation, c'est un droit à l'existence. Mais toi, tu ne le mérites pas ? Parce que tu ne peux pas être respecté quand tu n'es pas respectable. Mais regardez comme ça. Alors, vous êtes d'accord avec elle ? Non, c'est remonté nul, mais en plus, c'est complexé. Double frein, double ABS avant-arrière. Marche avant, ABS bloqué. Marche arrière, ABS bloqué. Keblo des deux côtés. Double nul. C'est le problème, non ? Et cette logique, c'est que la personne, elle a compris. Elle veut le shalom. Mais dans shalom, il y a shalem. Shalem, c'est complet. Mais dans shalom, il y a aussi tzarikh les shalem. Il faut payer. On a dit, bishvil ha shalom, tzarikh les shalem. C'est pour ça que shalom bhaïd, c'est les mêmes lettres que... Carte bleue, CD. Non, je rigole. Ouais. C'est quoi ? Tzarikh les shalem. Il faut travailler, ça veut dire quoi ? Il faut payer. Eh bien, c'est le prix à payer. Toi, tu veux l'éducation ? Il y a un prix à payer. Le shalom bhaïd, il y a un prix à payer. L'évolution dans la Torah, tu veux être ami Raham ? Tu veux... Alors, sache qu'il faut prendre des milliers de dapim, faire des centaines de Tosfot, il faut réviser, prendre des notes, il faut réfléchir, faire la paracha, apprendre, faire Rabea Kibayger, apprendre le shah la balan kufioud. Tu veux être ami Raham ? Eh, c'est des nuits, c'est des jours, c'est des années, c'est 15 ans. Moi, je vois des gens, ils font tu vas. Ah, je rêve d'être comme vous. Je dis pas, moi, avant d'ouvrir la bouche, j'ai fait 15 ans de colère. Je sais pas, comme ça, je suis dans la rue, j'ai dit, tiens, j'ai un certain charisme, je voulais un peu d'humour. 15 ans d'études, on est en train de parler comme ça, c'est sympathique, mais il y a du travail qui a été fait derrière, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens, ils ont fait 15 ans de colère hazoniche, ils écoutent le cours, ils me disent, mais attends, mais c'est pas adapté pour des gens qui sont pas religieux. Parce que tu peux prendre de la valeur, mais là, tu vas donner de la valeur, alors tu peux donner de la valeur avec l'humour. Si tu donnes de l'humour sans valeur, ça n'appelle Gad Elmaleh, ça n'a rien à voir, c'est un autre système, c'est une autre approche, j'espère que vous ne confondez pas les deux. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est très important, c'est que Shalom, on a dit de ça avec les Shalom, c'est qu'il y a un prix à payer. Maintenant, quand est-ce que tu sais que tu payes le prix ? Ça se passe là. Tu payes le prix. Des fois, il faut payer en midote, des fois, il faut payer en effort, des fois, il faut payer en patience, des fois, il faut payer en argent, des fois, il faut payer en fermant les yeux, des fois, il faut payer en ouvrant les yeux. Il y a un prix. Il y a un prix. Avant, tu vois des gens, vous savez, avant, ils n'avaient pas de caractère, ils ne disaient pas ce qu'ils pensaient, ils ne disaient pas ce qu'ils pensaient, mais ils savaient ce qu'ils pensaient. Mais ils ne disaient rien. Ils savaient faire le Shalom. Des fois, les beaux-parents, ce n'est pas évident. Des fois, la famille, ce n'est pas évident. Des fois, les cousins, ce n'est pas évident. Des fois, tu vois des embrouilles très graves dans les familles, il y en a qui s'énervent et qui font des procès et qui font... Il y en a qui disent « Non, 6 000 à Shamaïm, tu n'en fais pas le bon Dieu, il s'occupe. » Et effectivement, tu vois que le bon Dieu, il s'occupe. Celui qui a fait l'embrouille, il prend sur la tête, il a des problèmes sur trois générations avec les enfants divorcés, des enfants divorcés, des enfants divorcés et l'autre qui n'a rien dit et qui a dit « Aqobid et Shamaïm, lui, il m'a une bracha dans sa famille, dans ses enfants, incroyable. » Tu dis « Mais alors, il faut fermer ça. » Tu réfléchis. Si toi, tu es capable de faire la distinction entre, dans un événement, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme et que toi, tu ne te mets pas entre les mains de l'homme, donc l'événement, il est « Minashamaïm, mais l'agent appliquant, il est humain. » « Moi, je vais m'engueuler avec l'agent appliquant, mais c'est rien du tout, c'est un courant d'air. » C'est comme tu t'engueules avec le vent parce que tu as craché dans le vent. C'est intéressant. Tu dis « La prochaine fois, je ne cracherai pas dans le vent. » Tu confies ton argent à un escroc, après tu dis « M'embrouillez. » Donc ça veut dire que moi, je vais être « Béchalom » parce qu'à chaque étape de chaque situation, je vais être présent et je vais réfléchir avant de ce que je vais faire. Ouais. Maintenant, jusqu'où là, je peux réfléchir ? Là où je ne peux plus réfléchir, je dois être à 100% dans mon « B'Hitachon », dans ma confiance en Dieu. Donc il y a toujours deux parties. La partie qui m'incombe à moi et là, je dois être « Chalem » dans mon effort et la partie qui incombe à Dieu et là, je dois être « Chalem » dans mon « B'Hitachon ». Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Dans le combat, eux, là, on leur demande de vérifier. Ils disent « Si Dieu veut ». Et dans la partie qui est un combat, Dieu, ils disent « J'aurais pu faire mieux ». Maintenant, tu n'as pas compris, il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Toi, tu veux marier ta fille, d'accord. Tu as pris le renseignement, tu as vu sur le barco, tu as vu sur la famille, tu as vu les trucs, tu as vu... Après, tu te pries Dieu, tu te dis « Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas prévenir moi ». Après, quelqu'un, tu viens et tu te dis « Ah, mais tu sais, mon fils, il était avec lui à l'école, il parlait qu'il a fait quatre ans de dépression. Oh, Dieu, il t'a prévenu. » Ouais. « Ah, il est dans la dope. » « Ah, Dieu, il t'a prévenu. » « Ah, il a un cousin qui est dealer. » « Dieu, il t'a prévenu. » Mais toi, tu as fait ta part à toi. Ouais. Parce que 100% renseignement, tu ne peux pas savoir. Donc, maîtriser 100%, tu ne peux pas savoir. Mais il faut quand même faire l'effort. Il faut quand même faire l'effort. Le pêcheur, il ne voit pas ce qui se passe dans la mer, mais il ouvre le filet. Quelqu'un, il dit « Pourquoi tu ouvres le filet de toute façon, c'est minacharri ? » C'est rare que les poissons, ils sautent dans le bateau. C'est très rare. C'est arrivé, mais c'est très rare. Ça s'appelle un bateau volé. Tu vois un bateau qui est plein de poissons. Ouais. Donc toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Et toi, tu dois être chalem et tu dois être béchalum par rapport à l'effort que tu dois fournir. Maintenant, même à l'intérieur de la distance entre toi et la réalité, tu dois mesurer ce qui t'incombe à toi et ce qui incombe à Dieu. Toi, tu ouvres le magasin, tu choisis les produits, tu es souriant avec les clients. Le bon Dieu, il veut, il envoie zéro client. Le bon Dieu, il envoie mille clients. Ça fait ce que tu as à faire. Toi, tu vas être gentil avec les enfants, tu vas les éduquer, tu vas leur donner la Torah, la Trecha, l'ambiance, la remise en cause, l'évolution, la proximité, l'équilibre. Après, eux, ils auront le choix ou d'être des tzadikis ou d'être des tordus. Toute la vie, c'est comme ça. Toi, tu es gentil avec la femme, avec le mari et Dieu l'envoie de se l'ambaye. Tu ne comprends pas. Tu dis, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle est folle amoureuse. Je ne suis pas spécialement gentil mais bon, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre à la maison, je fais des cadeaux, je fais des trucs, j'ai la proximité, je la respecte, je fais des trucs. Tu fais ta part à toi. Le bon Dieu, maintenant, il a faut oublier que tu es souvent absent. Le bon Dieu, il fait ça. Tu as compris que tu as toujours ta part à toi et la part du bon Dieu. Maintenant, dans ta part à toi, tu dois être complet et Dieu par miroir, dans sa part à lui, il va être complet. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ta part à toi et tu dis, bon Dieu, tu peux faire le reste. Mais le bon Dieu ne peut pas faire tout. Ah, tu dis, ce n'est pas vrai, tu crois que Raffaïm de Konevski s'occupe du Shalom Bayt. Non, mais quand quelqu'un étudie 22 heures par jour, il n'a pas de problème de Shalom Bayt, là, c'est Dieu qui prend tout en charge. Oui. Parce que lui, il est tellement annulé en tant que serviteur de Dieu. Donc, Dieu, il est obligé de s'occuper de ses problèmes. Comme tu as vu dans la paracha que Hachem, il s'est occupé du Lashonara que Myriam, elle a fait sur Moshe Raménou. Les commentaires, ils disent, mais dis-moi, le bon Dieu, il n'a rien à foutre de s'occuper de ça. Maintenant, ils ont un problème de famille entre frères et sœurs. Maintenant, il vient chez Myriam, dis-moi, tu parles sur ton frère. Il n'a rien à faire, le bon Dieu. Il doit gérer tout l'univers. Maintenant, il faut qu'il s'occupe de Lashonara de Madame Myriam. Il dit le Ramban, il dit, étant donné que Moshe Raménou, il s'est totalement annulé pour le service d'Hachem. Donc, il ne peut plus s'occuper de ses problèmes personnels. Donc, c'est le bon Dieu qui doit s'occuper de ses problèmes personnels. Tu as compris ou non ? C'est Hachem, pour lui, ça dit qui ? Mais il leur trouve une place pour garer la voiture, un prêt pour acheter la maison, un chidor pour le gosse. Je ne comprends pas. Il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est venu dans la synagogue, il m'a dit, j'ai ma fille à marier. J'ai dit, voilà, j'ai mon fils. Je lui dis, mais c'est trop facile. Mais attends, le mec, il est 22 heures par jour. De mon Dieu. Donc, le bon Dieu, il s'occupe du reste. Si tu n'es pas dans ce cas-là, ce qui est la majorité entre nous, il va falloir y aller. Il y a vraiment, je ne vais pas. Je ne dis pas, moi, je m'assois par terre. Il est grand. Et ça, c'est d'être chalem là-dedans. Maintenant, comment tu sais si tu as fait ce qu'il fallait faire ou non ? Alors, il y a un très grand professeur russe qui s'appelait le professeur de qui je me fiche. Je ne sais pas si vous l'avez connu. C'est un très très grand professeur. Il a développé d'ailleurs le théorème de qui je me fiche. Quand tu sens que tu en fais trop, de qui je me fiche ? Quand tu sens que tu n'en fais pas assez, de qui je me fiche ? C'est un curseur. En névreuil, il s'appelle le sens de la vérité. Ouais. Je vous donne un mode de référence. Vous pouvez le tester tout de suite, maintenant, en temps réel. Vous le faites dans votre tête. Quand quelqu'un se fout de vous, vous le sentez ou non ? Vous le sentez ? Quand vous vous foutez de quelqu'un, vous le sentez ? Vous le sentez ? Quand quelqu'un... Maintenant, quand vous vous foutez de vous, vous le sentez ? Si vous ne le sentez pas, il faut consulter. Si vous ne vous sentez pas, que vous vous moquez de vous. Non, non, franchement, je suis sincère, là. Je la cache, je l'insule, je la maudis, mais je suis sûr que c'est à cause d'elle. Enfin, tu n'as pas une petite part, tu n'as rien. Non, non. Comme quelqu'un, il est venu une fois, écoutez, je suis parfait, je ne comprends pas pourquoi on est là. Je suis parfait. Je suis parfait. Je suis là, tu sais, à des quêtes de ce monde. Je lui dis, mais attendez, ce n'est pas possible, il y a un travail à faire. Moi-même, je vous dis, j'ai 50 ans, je me travaille. Non, 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 moi, je suis parfait, je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qu'on fait là. De toute façon, je suis parfait. Je suis vraiment la perfection sur cette terre, la réincarnation de Chava avant la faute. Mieux que ça, tu meurs. Je dis, mais c'est déjà un défaut de penser que tu n'as pas de défaut. C'est déjà un défaut. Ça existe. Donc, cette logique-là, elle veut dire, et ça, c'est très important, et c'est pour ça qu'un des noms d'Hachem, c'est Shalom. Vous savez, c'est quoi un nom d'Hachem ? Les gens, ils croient qu'un nom d'Hachem, c'est comme il y a Fernand, Haïm, Léopold, alors il y a aussi Un nom d'Hachem. Un nom d'Hachem, c'est une perception qu'Hachem, il a donné de lui. D'accord ? Donc maintenant, Hachem, on le perçoit à travers une réalité, et cette réalité, on lui donne un nom. Comme quand tu vois un truc énorme qui pèse 6 tonnes et qu'il y a des trucs pointus devant, tu dis, c'est un éléphant. C'est un éléphant, il existe. Maintenant, toi, qu'est-ce que ça fait ? Tu as reconnu un éléphant, tu dis, c'est un éléphant. Et bien, quand toi, tu vois par exemple que la vie, elle est dure, ça, c'est l'eau qu'il me semble. Elle est rigoureuse. Alors, quand tu vois que la vie, elle est gentille avec toi, ça s'appelle K'el, c'est Hesed. Quand tu vois que la vie, elle est miséricordieuse, alors qu'en fait, tu ne mérites pas, c'est Rahum et Hanou. Quand tu vois que la vie, elle te donne du crédit, alors qu'au fond, tu as déjà tout épuisé, ça, c'est Yud K'e Vav K'e. Ça veut dire que les facettes de la vie sont le relief perceptible du divin sur lequel tu mets un nom qui s'appelle le nom divin. Le nom divin. Le nom avec un M. Pas le nom divin, avec un N. Ça, le nom divin, c'est une fête qu'on fête une fois par an, ça s'appelle Noël. Il n'y a pas de Dieu. C'est pas grave. Bon, alors, mais, mais c'est quoi l'idée ? L'idée, si vous avez lu mon deuxième livre, normalement, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, c'est dommage, il vous reste 20 ans de Yishiva à faire. Mais, ça, c'est le nom divin. Maintenant, si le nom divin s'appelle Chérafrim Frilander, dat Sivtehaïm, oui, non, oui, pas dans les yeux, pas dans les yeux, bon, s'appelle Panim Shalachem, s'appelle des facettes d'Hachem. Maintenant, quand on dit que Shabbat, c'est un nom de Dieu, nous, on croit que Shabbat, c'est une fois par semaine, c'est un événement qui revient de manière périodique et que nous sanctifions grâce au Kidouche et à la Daphina et à la Kaïla selon les régions. Oui, non, le Shabbat, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu rentres dans le Shabbat. Maintenant, la temporalité du Shabbat, c'est juste un espace repère qu'on a créé pour vivre un moment qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Shabbat. Il y a Shabbat Dieu. Tu as suivi maintenant ? C'est pareil. Maintenant, quand tu... Yudkevavke, Yudkevavke, c'est une réalité de Dieu. Comme Elohim, c'est une réalité de Dieu. Elohim, c'est la rigueur. Oui, c'est la mida-tatine. Maintenant, c'est la même valeur numérique qu'Atheva. Atheva, c'est la nature. La nature est rigoureuse. Quand quelqu'un est chez un immeuble de 100 étages, il va mourir. Pourquoi il va mourir ? Parce que c'est la nature. Quand tu vas atteindre le sol à 200 km heure, ce n'est pas possible qu'une masse de viande de 80 kg qui atteint le sol avec une différence de densité entre ta chair et le parterre tellement énorme que tu n'aies pas des problèmes. Tu vas te disperser. Toi qui voulait t'éclater, c'est le moment où jamais. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la rigueur. C'est la rigueur. C'est rigoureux. Oui. Et c'est la rigueur, c'est la nature. Et la nature, c'est l'habit de Dieu parce que c'est marqué Hachem, Yudkevavke, Mitlabe, Jbe, Elokut. Il s'habille de Elokut. Donc la nature, en fait, c'est l'hokim, c'est la rigueur et c'est l'habit de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est Yudkevavke. Il s'appelle Yudkevavke aussi. Donc il est à l'intérieur de la nature. Maintenant, quand moi, je perçois Yudkevavke à l'intérieur de la nature, donc je peux percevoir la miséricorde à l'intérieur de la rigueur. Celui qui ne croit qu'en la nature, c'est normal qu'il a une vie qui est dure puisqu'il ne croit qu'en la rigueur. Celui qui voit la miséricorde malgré la rigueur, alors il peut avoir la miséricorde dans sa vie. C'est comme si toi, tu vois l'intériorité de la personne ou tu vois l'extériorité. Toi, tu vois le potentiel ou tu vois le réel. Celui qui voit le réel, il dit, on est foutu. On est foutu. Il nous reste 500 euros, on est foutu. Il y a quelqu'un, il dit, écoute, on a quand même un magasin, grâce à Dieu, on va redémarrer, il voit le potentiel, il s'en sort. Il dit, on est encore vivant, viens, on arrange le couple. Il dit, non, tu m'as mal parlé ce matin, tu as refusé de prendre un café avec moi. Ça, c'est le réel. Mais grâce à Dieu, voilà, on a 5 enfants, on a fait déjà 15 ans ensemble, on peut grandir, on est en bonne santé, Dieu, il nous aime, viens, on va s'en sortir. Quelqu'un, il regarde le Yudke Vavke de la situation, quelqu'un, il regarde le Elohim de la situation. Vous me suivez ou non ? Donc maintenant, Elohim, c'est la situation. Ce n'est pas un non. Yudke Vavke, c'est la situation. Ce n'est pas un non. Donc ça veut dire quoi, Shalom ? C'est quoi Shalom ? Ce n'est pas un non, c'est une situation. Donc quand vous rentrez dans une maison où il y a le Shalom, vous rentrez dans un nom de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué que si, grâce au Shalom, dans la maison, il n'y a pas de respect entre l'homme et la femme, il n'y a pas de respect entre les enfants et les parents, la Shekhina, il quitte la maison. C'est marqué dans le monde qui nous dit, ouais, si une maison où les enfants ne sont pas, où les enfants ne respectent pas les parents, Hashem dit, j'ai bien fait de quitter cette maison. La Shekhina, elle quitte la maison. Une maison où il y a le respect des parents, la Shekhina, elle reste dans la maison. Toi, tu crois simplement parce qu'il y a une espèce de relative respect de la hiérarchie nécessaire de la famille au sein de la société, le père, la mère, l'enfant, le... Non, 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 tu n'as pas compris. C'est la Shekhina. Tes parents, c'est la Shekhina. Quand tu rentres à la maison, tu dis, j'ai la Shekhina devant moi. C'est comme ça qu'il faut penser. J'ai la Shekhina. Ouais. Après, les enfants, quand tu vois les enfants qui évoluent dans la Torah, tu dois dire, j'ai la Shekhina devant moi. Parce que c'est quoi la Shekhina ? Les gens qui croient la Shekhina, la Shekhina, la Shekhina tamout. Non, la Shekhina, c'est quoi ? La Shekhina, c'est la présence divine. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de divin chez un homme ? C'est la Neshama. La Neshama de l'homme, elle est divine. La Neshama de la femme, elle est divine. Ça va ? La Neshama des enfants, elle est divine. Maintenant, le meuble, le meuble, il n'y a pas de Neshama dans un meuble. Il n'y a pas de Neshama dans une cuisine, il n'y a pas de Neshama. Dans le frigidaire, il n'y a pas de Neshama. Vous comprenez ? Les gens qui disent la Neshama du frigidaire, il n'y en a pas. Ouais. Maintenant, la Neshama, elle est divine de l'homme, la Neshama de la femme est divine. Maintenant, l'énergie qui sort de la Neshama, elle est aussi divine. Maintenant, le problème, c'est que cette énergie, quand elle passe par la personne, par le nefèche, par le moi, elle devient la volonté. Mais elle reste son caractère divin, elle garde son caractère divin. Quand elle passe par le psychique, elle s'appelle la détermination, qu'est-ce que j'ai dit ? Par le physique, elle s'appelle la motivation et quand elle passe dans la réalité, elle s'appelle la détermination. Maintenant, si moi, je prends l'énergie divine qui en redore ma bêtise, etc., mais si j'ai travaillé mes idotes au niveau de mon psychique, si j'ai travaillé mes intérêts au niveau de mon corps et si j'ai travaillé mes limites au niveau du monde extérieur, donc l'énergie qui est à l'intérieur, elle va sortir pure à l'extérieur. Maintenant, si cette énergie pure, je la mets au service de mon couple et ma femme, elle met cette énergie pure au service de son couple, la communion des énergies pures, ça crée la shekhina. C'est pour ça qu'il dit le Maharal que l'amour, c'est l'équivalence des volontés. Or, la volonté, elle vient de Dieu. Donc, la communion des volontés, c'est comme si tu dis que quand tu enlèves la mauvaise volonté, il reste la bonne volonté. Maintenant, la communion des bonnes volontés s'appelle la shekhina. Maintenant, quand il n'y a pas la bonne volonté, il y a la tête dure, il y a l'entêtement, il y a la lourdeur, il y a le mensonge, il y a la perversion, la pourriture, les nerfs, la pollution, la harwa, alors après tu dis mais il n'y a pas de shekhina dans cette maison. Je vois les gens, ils s'engueulent, ils mentent, ils trichent, ils s'embrouillent, ils ne gèrent pas les enfants, il est minuit, il y a encore la pagaille, la vaisselle est en train de pourrir, la lessivée n'est pas faite, il s'insulte, il se truque, il ment, elle, elle prend de l'argent en cachette, lui il l'embrouille, il a une maîtresse, après tu dis comment tu fais que la shekhina elle rentre dans cette maison ? Tu dis mais alors comment on fait pour faire la faire venir ? Il faut faire le ménage. Tu fais le ménage. Fais le ménage dans tes bidotes, fais le ménage dans ta maison, fais le ménage dans ta tête, fais le ménage dans tes pensées, quand tu vas avec elle, tu manques de motivation, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu es un animal toi. Tu le mets pas facile, vous savez, c'est pas évident, la routine, c'est comme tu veux. Maintenant tu rentres là, tout marre en toi et après tu dis j'arrive pas à la gérer. Mec, je vais faire pipi sur le gâteau et dire j'en veux plus. Tu n'es pas obligé de faire pipi sur le gâteau. Toi même, tu la salis, tu la vois, tu dis elle est bête, elle est moche, elle est grosse, elle est lourde. Après tu dis, je ne sais pas, je ne la ressens plus. Toi tu dis, c'est un diamant, c'est une pureté, c'est ma reine, c'est ma vie, c'est le but de ma vie. Tu vas voir et d'un seul coup les sentiments ils reviennent. Là ils ne te quittent pas. Parce qu'une personne d'abord, on ne la respecte plus, après on ne l'admire plus et après on ne l'aime plus. Les meilleures braises du monde, quand on ne les alimente pas, elles se refroidissent. Après ils disent, les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, la passion nous a quittés. C'est toi qui décide. Toi tu peux mettre la chérina dans ta maison. Tu peux mettre la chérina dans tes enfants. Tu peux mettre la chérina dans ton travail. Tu peux mettre la secrétaire, bonjour, bonjour, bonjour. On se vouvoie, on se tutoie, on rigole, on se prend dans les bras, on se paye des verres, on se raccompagne, on s'envoie des textos à 4h30 du matin, ça ne te passe une bonne nuit. Après ils disent, tiens c'est marrant, j'ai des sentiments qui se créent. Mais qu'est-ce que tu es malade ou quoi ? Tu ne sais pas ce que c'est secrétaire, femme, tu ne sais pas la différence ? Ah, il ne faut pas au départ, on n'est pas des obsédés. Tu n'es pas un obsédé, mais maintenant tu vas devenir un obsédé maintenant. Maintenant tu ne dors plus la nuit, tu penses à elle. Maintenant tu vas avec ta femme, tu penses à l'autre. On t'a dit, il y a la snooze, il y a des règles, ce n'est pas fait pour rien. Il y a des règles. Même si c'est une goya, tu peux lui dire, écoutez, habillez-vous. Là il est venu le shwarma, tu lui dis, habillez-vous malade. Pourquoi vous êtes venu avec une suive ? Un dos nu, elle l'a mis à l'envers. C'est une maison juive. Il y a un très grand rave en Amérique. Un type est venu, il a dit, voilà rave, j'ai 10 000 dollars, je voudrais gagner de l'argent. Il a dit, tu peux. Il a deux conditions. Premièrement, dans ton travail, tu sépares les hommes et les femmes. Deuxièmement, tu mets une cafétéria cachère. Il a dit, attendez, j'ai 400 employés, il y a deux juifs. Il a dit, tu mets cachère. Il a dit, il y a des hommes et des femmes. Il a dit, c'est pas grave, tu mets un étage d'hommes, un étage de femmes. Il a dit, il était fou, il est d'accord. 10 000 dollars, il avait. Première année, 10 millions de dollars. Deuxième année, 23 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que l'Akmara, elle dit, Znut, mes villes et d'A'niyout. La débauche, elle mène la pauvreté. Et Tahara, Gdusha, mes villes et d'A'chirout. Elle mène la richesse. Pourquoi tu crois que les chassidim, ils mangent dans des sables séparés, ils regardent le parterre, pourquoi tu crois ? Parce qu'ils savent la Gdusha qu'il y a, la bracha qu'il y a dans la Gdusha. Et l'autre, il délire, il délire. Ouais. À l'époque, ils avaient la bracha dans le sentier. Vous vous rappelez ou non ? 200 millions de chiffres d'affaires, 400 millions de chiffres d'affaires, 500 millions de chiffres d'affaires. Et vas-y, les prostituées, soi-disant, il va à la banque, il va chez les masseuses. Et vas-y, toutes les semaines, 20 barres à Deauville, quand un rave venait, allez, dégage, parasite, pourri, tiens, prends 5 euros, dis-lui que le patron, il n'est pas là. Comme ça, Dieu t'a donné la bracha, et comme ça, tu traites la Torah, toi, allez, va magouiller dans les téléphones, maintenant. Allez, vas-y, pourri les téléphones, maintenant, va faire des bombes à chaleur. Allez, vas-y, va faire un peu d'oxygène. Jusqu'à ce qu'ils ont perdu la santé, il est obligé de les envoyer à la santé pour qu'ils retrouvent la santé. Enfin, comme ça, ils peuvent apprendre les langues du Maghreb. Ouais, mais c'est quoi l'idée ? C'est que quelqu'un, il doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. Tu payes, tu payes le prix. Et si quelqu'un, il va dire, et si j'ai payé et que ça ne servait à rien, tu n'as pas compris. Quand tu as payé le prix, tu as payé le prix que toi, tu devais payer. Mais non, une garantie, ce n'est pas une garantie. Il faut le savoir. Il faut vous mettre ça dans la tête, il faut arrêter de dire, je ne comprends pas, j'ai fait ce que la Torah, elle a dit, ça n'a pas marché. Non, quand on est deux, il y a l'autre partie. Une communauté, vous êtes là, le bâtiment, il est magnifique. J'espère que vos cœurs, ils sont aussi blancs que la peinture. Il y a le shalom. C'est quoi le shalom ? Alors, c'est marqué dans le Harizal, et c'est rapporté dans la prière du matin, dans les Kétorettes, qu'avant de faire la prière, on doit prendre sur soi d'être mékayem, la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il demande les commentaires, mais quel rapport entre la mitzvah, d'aimer son prochain, et la mitzvah de prier, ça n'a rien à voir. Moi, je vais faire la prière. Il n'y a pas écrit avant l'été fini, tu dois faire ve'avta l'erraha. Il n'y a pas écrit avant de faire Shabbat, tu dois faire ve'avta l'erraha. Pourquoi avant la prière, tu dois dire ve'avta l'erraha comme moi-même ? Pourquoi tu dois prendre sur toi d'aimer ton prochain ? Alors, la Guamara d'Amsachim, elle pose la question. Elle dit, s'il y a un bateau qui coule avec 100 personnes dedans, et que le bateau coule, et les 100 personnes, ils sont en train de prier, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Est-ce que 100 personnes qui prient, c'est une prière à Bétsibourg ou non ? 10 juifs qui prient, c'est une prière à Bétsibourg. Tu es à Bétsibourg. Oui, c'est une prière en communauté. Mais 100 personnes qui prient dans un bateau qui coule, c'est une prière à Bétsibourg ou non ? Oui, non ? N'aie pas peur. 100, c'est 10 fois 10, pour ceux qui ont quitté très tôt. Oui ? Oui ? Non ? Oui ? Évidemment, il y en a un qui va dire non. Non ? Oui, pourquoi ? C'est la réponse de la Guamara. Parce qu'en fait, ce n'est pas une prière à Bétsibourg, parce que chacun prie pour lui. S'il reste une planche, que je la trouve et que les autres, ils meurent. Donc, il y a 100 personnes qui prient, mais chacun prie pour lui. C'est pour ça que la prière est au pluriel. Pourquoi on dit « Bah, rechayinu, refayinu ? » Comment refayinu ? Moi, je suis malade. L'autre, il est malade. Qui crée ? Mais refayinu. S'il reste un médicament. Refayini, pourquoi refayinu ? Alors, Tosfot, il dit parce que quand on prie pour les autres, on s'inclue dans la majorité. Alors, Hachem, il aime la prière de la majorité. Il aime la prière de la communauté. Elle passe toujours. La prière de l'individu, ça dépend des mérites. On va aller fouiller dans tes comptes. On va voir si tu mérites que ta prière, elle passe. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on prie au pluriel. On prie au pluriel. C'est pour ça qu'il a dit « C'est quoi ? » On a dit « Ahava, c'est Han. » Vous vous rappelez mon nom ? Donc, « Ve'a'aftar », c'est de faire un. Comme le « Vav », comme le « Shalom ». Donc, ça veut dire que si on est « Beshalom », d'accord ? C'est-à-dire que moi, moi, je t'accepte à toi. Il y a dans la communauté, il y a des gens plus riches, des gens moins riches, il y a des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Il y a des gens qui sont traditionnalistes depuis 30 ans. Il y en a qui ont fait le Shuma depuis ce matin. Il y en a qui sont très « Khachamim », il y en a qui sont moins « Khachamim », il y en a qui sont nerveux, il y en a qui sont calmes. « Anachnoub et Shalom ». On est dans le même bateau. « Anachnoub et Shalom ». Si nous, on dit « Beshalom », ça veut dire quoi ? On aime les autres, on accepte les autres. On dit « Ben, ben, si quelqu'un veut dire, parce qu'il est déjà, je ne le supporte pas, ben, celui-là, pour qui il se prend, et celle-là, et celle-là, et maintenant qu'elle a acheté les belles vagues, le boucle d'oreille, et elle vient pour prier, c'est pas grave. Il y en a qui n'existent que par les boucles d'oreilles. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, le Shabbat, la prière, elle finit à midi, elle dit « Elle a midi moins dix, elle vient, et d'autres. » Et toi, tu dis « Mais t'as vu pas, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut nous stresser avec ses boucles d'oreilles quartier. C'est pas grave. Je vous dis, quand on se demande comment on va supporter l'autre, je vous donne un secret. Comment tu viens pour supporter l'autre ? Ouais ? Il y a un secret. Dieu, il le supporte bien. J'y en a. Ça s'appelle un raccourci de midi d'autre. Ouais ? Dieu, il le supporte, et tu ne supportes pas. Dieu, il le supporte. Maintenant, si nous-mêmes, dans la communauté, chacun d'entre nous, on supporte l'autre. Il y a des plutôt religieux. Il dit « Mais c'est pas grave. » Ah oui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut nous apprendre la religion, alors que nous, à Alger, on mangeait les osseins avec le rabbin. Il y a eu des cas. Ouais. Non. Baruch Hashem, il a fait tshuva. Eh bien, c'est bien. Là, c'est Dieu. Et lui, Baruch Hashem, il est à Mika Ham, mais c'est pas grave. Et toi, tu l'as un peu moins et c'est pas grave. Eh bien, c'est bien. On va s'asseoir dans la même soukha et on va faire la prière ensemble et on va prier les uns pour les autres. Et quand on va dire le nom pour la réflexion, tu vas dire « Amen » et c'est pas grave. Il rajoute encore des noms pour dire « Amen ». C'est-à-dire que moi, j'ai le souci pour toi, toi, t'as le souci pour moi. On aime, on s'aime les uns les autres. Alors « Anachnou Shalem ». Ouais. « Anachnou Béchalom ». Maintenant, il dit la Gemara « Si les bennies Israël sont Béchalom », écoutez bien, même s'ils sont au Bé d'Avot Hazara, même s'ils font l'idolâtrie, rien ne peut les toucher. Mais s'ils sont pas Béchalom, même s'ils sont tous Shomer Shabbat, même s'ils font tous les Mizvot, mais ils sont pas Béchalom, c'est-à-dire qu'ils s'aiment pas, ils s'arrangent pas entre eux. Là, c'est très dangereux. Ouais, très très dangereux. Et ça, qui c'est qui a dit ça ? La Gemara. Mais il y a un ancien palestinien qui a dit ça. Un palestinien, un vieux palestinien qui est dans la lutte depuis 1948. Il a dit « Mais arrêtez de leur faire des attentats. Arrêtez de leur faire des guerres. C'est pas bien. Envoyez-leur vos filles, envoyez-leur de la drogue, envoyez-leur des magouilles. Ils vont se pourrir. Et quand ils vont se pourrir, ils continuent à ne pas faire la religion et ne pas être Béchalom et se faire des guerres entre eux et la gauche, la droite, et les Sfaradim, et les Ashkénazim, et les religieux, et les pas religieux, et les religieux comme ça, et les religieux comme ça, et les Breslevs, et les Nubavish, et les Ahbabad, et les Litaïs, et les Khedadis. Il a dit « Tant qu'ils sont en guerre entre eux, on va récupérer la terre. » Le palestinien, il a dit. Mais quand on leur fait la guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'unissent. Et quand les Juifs sont unis, ils n'ont pas rien à faire contre eux. Le palestinien. T'as compris ? Le palestinien, il a eu une évoie de ce qu'elle a dit, la Torah. C'est que nous, on doit être dans le shalom, toujours. On peut dire qu'on est différent, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a les Breslevs, il y a les Loubavitchs, il y a les Sfaradim, il y a les Marocains, il y a les Tunisiens. Moi, ils font la fête des garçons. C'est pas grave. Ils t'invitent, vas-y. Ils ne te disent pas « Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce minac ? » T'en fous. Tant que ça reste dans l'alaha. Si l'après-midi du 8e jour du Pessah, il t'amène une baguette, il te dit « Allez, on est tous des frères. » Tu dis « Non, je peux pas. » C'est pas l'alaha. Si le samedi matin, il vient en voiture, il dit « Je te raccompagne. » Tu dis « Écoute, c'est Shabbat. » Mais je vais t'aimer quand même. Dieu, il t'aime. Je vais t'aimer. Je vais prier pour toi si Dieu veut. Je vais t'accepter. Je vais être b'shalom avec toi. Maintenant, si chacun, il est en Shabbat avec l'autre. On fabrique des bêtes à Knesset. C'est quoi, Bête à Knesset ? Knesset, c'est que les Kness et la Chechina. C'est que quand des Juifs, on les amène dans un endroit, c'est pour amener la Chechina. On vient pour prier. On vient pas pour parler. On vient pas pour draguer. On vient pas pour rigoler. On vient pas pour frimer. On vient pour prier. Tu veux frimer ? On va trouver des centres commerciaux. Tu veux discuter ? On va trouver des cafés. Je veux pas que la synagogue, elle devienne un endroit de bêtises. Ouais. Tu veux te marier ? Il y a des sports mariés. Non. Toute la prière, on est en train de regarder au premier état. T'as vu la blonde, t'as vu la tête ? Non. La Chechina, c'est ça. Ouais. Les hommes en bas, les femmes en haut, elle, elle prie, toi, tu pries, et tu penses qu'à la prière. C'est tout. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu amènes la Chechina. Quand tu amènes la Chechina, maintenant, Dieu, il est avec toi. Maintenant, je veux dire, à côté de Dieu, à côté de Dieu, devant Dieu, derrière Dieu, on peut s'en sortir. Maintenant, contre Dieu, ou sans Dieu, has-ve-shalom, c'est foutu. Puisque nous n'existons que par la présence de Dieu. Et nous n'existons que par la présence de Dieu qui est en nous. Donc, je souhaite, Bézant Hachem, que chacun, et moi le premier, on amène la Chechina dans nos maisons. Et c'est ça, le shalom. C'est quand vous rentrez dans une maison et qu'il y a le shalom, c'est ça, la Chechina. Ouais. Et ça implique la confiance, la gentillesse, la douceur, tout ça. La Chechina aussi, dans la relation avec nos enfants. Et nos enfants, là où ils sont, ils ont la Chechina dans la tête, même s'ils ont des tentations, ils auront quand même la Chechina. C'est-à-dire qu'au dernier moment, Hachem, ils vont dire, wow, chal-ve-shalom. La Chechina aussi, dans Amisraël tout entier. La Chechina en Israël aussi, pour que les jeunes ne fient pas de danger, et que si c'est cinglé, ils veulent faire la guerre, que les balles, elles reviennent entre les deux yeux. Et je crois que c'est tout. bon, chal-ve-shalom. Le cours, les imi-nishmatam, de Mima Bat-Ninette. Amen. Et aussi pour Abraham Shimon Ben-Simcha, Karim. Ilum Nishmat. Ilum Nishmat. Là, c'est ilum Nishmat. Attention, c'est pour les gens décider. Karim Bat-Charlotte. Amen. Oui. Emma Bat-Ninette. Emma Bat-Ninette. Ninette. Jouel Zanah. Jouel Zanah. Bat-Ninette. Les gens qui sont intéressés à réécouter ce cours, à écouter d'autres cours, ou à lire les livres, ils sont à votre disposition à l'extérieur pour les gens qui veulent. Ceux qui veulent une brafane à l'intérieur du livre, ou sur un bac, ça sera avec plaisir. Merci et qu'on met en place la conférence. Merci.